Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Frédéric Lambert. Pour les initiés, si c'est votre première fois, alors laissez-moi me présenter. Je m'appelle Fréd Lambert, docteur, c'est un prétexte, un doctorat en musique. Et ce show que vous vous apprêtez à écouter, c'est un show de conversation, pas d'entrevue, de conversation, j'insiste. Mon invité parle, je parle aussi, c'est seulement qu'on s'est enregistré. Et on parle évidemment de création, de carrière, mais aussi de suggestion d'art. J'aime bien savoir ce que les autres écoutent ou lisent. Bref, j'aime ça avoir de nouveaux projets à découvrir, puisque, soyons honnêtes, le journalisme culturel n'est pas ce qu'il a déjà été. C'est difficile de trouver de beaux objets culturels qu'on a envie de consommer. Et je me dis, en demandant à des artistes avec leur sensibilité, ils ont sûrement des bonnes idées pour moi et pour vous. Alors, voici le show. Évidemment, on est partout sur Spotify, sur Apple Podcast. Je vous invite évidemment à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, ou encore de donner une certaine appréciation du show en question. Autre chose, je fais partie du Quatuor Molinerie, et comme, une fois de temps en temps, je plug, d'une façon très, très simple, mes propres projets. Oui, je serai en concert vendredi le 22 mars à 19h30 au Conservatoire de musique de Montréal. Nous allons faire une intégrale d'Équatuor de Anton Weber. Ça n'arrive pas souvent, si vous êtes intéressé, de la musique, de la belle musique, semi-romantique, semi-contemporaine. Un beau voyage du début du 20e siècle, et avec un compositeur vraiment fascinant à découvrir. Il y aura une petite conférence, justement, pour expliquer qui il était. La conférence est à 18h30, le concert est à 19h30. Alors, vous êtes tous la bienvenue. Aujourd'hui, un personnage qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté, mais je vais devoir le faire aussi. J'étais content de le voir, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé, et à chaque fois, c'est un immense plaisir. C'est le fun de voir, de parler avec des gens qui sont extrêmement positifs, qui sont hyper actifs, mais quand même d'une bonne façon, c'est-à-dire qu'ils aient sept différents projets. Aujourd'hui, on a parlé de sport, on a parlé, évidemment, d'humour, mais aussi on a parlé de projets, un peu de spiritualité ici et là, la discipline, bref, c'était vraiment agréable de prendre le temps et vraiment écouter jusqu'à la fin parce que sa prescription d'art est vraiment béton. Alors, sans plus tarder, voici ma présentation de l'humoriste Jay Dutemple. Gradué de l'École nationale de l'humour en 2013, Jay Dutemple commence aussitôt à faire son nom en humour en animant de populaires soirées dans différents bars. Il signe quelques projets télé, principalement comme collaborateur, avant de devenir l'animateur d'occupation double qui le fait rapidement connaître du grand public. Il l'anime pendant six saisons, pendant lesquelles il sera aussi en tournée avec son premier spectacle. Il en fera sa dernière représentation au Centre Bell en janvier 2020. À travers cela, Jay anime à la radio, écrit un roman collaboratif, produit son propre podcast, Jay Dutemple discute et participe à différents projets. Il présente son deuxième spectacle pour la première fois à l'été 2022 et prend le mandat d'animation du Gala Québec Cinéma en décembre 2023. Voici ma conversation avec Jay Dutemple. qui bloquee comme ça soit parfait. « Hey! » Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Dernière fois, tu commençais... Non, tu commençais... T'avais déjà une petite stretch de faite au Mainline. Exact. J'étais allé le voir et c'était super cool. Depuis le show, il a dû changer pas mal. Ou tu dirais moyen? Il a sûrement changé plus que je le prétends. OK. Mais les gros morceaux sont là. Sont présents. C'est les mêmes. Fait que d'après moi, si tu revoyais le show... Ben moi, je me suis donné la promesse d'aller voir Taffitan, le dernier show que je vais être là. Ben, ça va me faire plaisir que tu sois là puis on pourra en reparler. Peut-être après. Je pense que là, le show est vraiment... Jusqu'à la fin au Mainline. J'ai arrêté de jouer au Mainline en mai 2023. Oh! On est en quel âge? Oui, c'est ça. Mai 2023. Puis jusqu'à la fin de la résidence au Mainline, j'ai fignolé. Puis là, c'était rendu vraiment des micro-détails. Puis tout ça. T'es rendu à combien de minutes? Une heure. T'es une heure pile? Une heure. Peut-être même un couple de minutes en dessous. OK. Oui. Puis c'était exactement ça que je visais. Puis là, depuis quelques mois, le show est vraiment... Quand j'ai repris le show en septembre, j'ai encore ajusté deux, trois trucs. Ça n'a pas été long comme un échec. OK. C'est exactement ça, le show. Puis là, je l'ai. Fait que voilà. Donc, c'est fait, man. T'as ton show. Alors, on a beaucoup de choses à jaser. Parce que premièrement, je veux dire, c'est avec beaucoup de joie que je te réécoute au podcast que tu as décidé de recommencer. Ça va tout de suite une affaire régulière? Oui, oui, oui. OK, OK. Après, je me suis dit, ah, c'est juste passager. C'est juste pour le temps de faire... Parce que, tu sais, t'as fait un épisode solo qui est écœurant. Ah, t'es gentil. Mais je ne sais pas comment tu fais. Moi, je fais partie tout seul. Mais aussi, t'avais beaucoup de cool choses à raconter. Ben, tu vois, le point, c'est que j'y pense. Parce que des épisodes... Après ça, je pense que c'est un défaut puis une qualité dans la vie. Là, je parle beaucoup de base. Puis après, c'est fait que c'est... T'sais, pour mon métier, c'est super. Parce que, tu sais, même quand je fais des crowd work shows, je travaille des nouvelles idées, ça va beaucoup être ça. Tu sais, je vais embarquer sur scène puis je vais un peu déblatérer sur un sujet que je veux finir par trouver une direction humoristique. Fait que, après ça, pour ce qui est du podcast, tu vois, quand j'ai quelque chose à raconter ou quand j'ai... Tu sais, que ce soit un recap du Iron Man ou un recap d'un training camp que j'ai fait, c'est comme facile parce que j'ai quelque chose à raconter. Mais là, des fois, je creuse un peu à savoir... Ouais, mettons que j'avais... Mettons que je voulais faire des épisodes solo plus récurrents. De quoi je parle? Est-ce que je me donne des thèmes? Est-ce que je fais juste raconter ce qui se passe un peu? Tu sais, je cherche tout le temps la ligne entre... C'est que je pense que j'admire beaucoup des artistes qui sont très mystérieux, qu'on sait pas ce qu'ils font, on sait pas son où, entre leurs projets créatifs. Puis je suis très attiré par ça puis j'aime beaucoup ça. Comme qui, admettons? Ben, des Frank Ocean, tu sais... Ouais, c'est vrai. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Ce qu'il fait... Puis là, en plus, ça fait comme un moment qu'on attend. Il est allé à Coachella. Ouais. C'était bizarre. Ça s'est moins bien passé, là, ce que j'ai lu, là. C'est ça. Il a sorti une ligne comme de bijoux. Comme on n'a aucune idée. Je comprends pas comment il gagne sa vie. Je comprends pas ce qu'il fait. Ouais. Puis il y a quelque chose que j'aime full là-dedans. Tu sais, Kendrick Lamar, même affaire. Tu sais, c'est un artiste qui hante ses projets. Tu sais, il sort un album, il est en tournée, puis après ça, on l'entend. Ça disparaît. On n'entend pas parler. Puis il y a quelque chose de rassurant là-dedans, je trouve, parce que c'est comme, ah, bien, après ça, il débarque avec des gros albums sans qu'il a travaillé sur ses trucs. Puis... Ces gens-là que tu nommes aussi ont quelque chose en commun, c'est qu'ils perdent pas de temps sur les réseaux sociaux. Exact. C'est ça. D'ailleurs, ton cas. Où est-ce que je me trompe? Parce que, tu sais, je regardais tes réseaux sociaux. T'es gère-tu? Oui. Ah, vraiment? Ouais. OK. Je me suis posé la question. Étant donné que t'as comme pas vraiment d'abonnement, t'es comme... Je me suis dit, ah, ça doit être ta sœur qui gère ça pour toi, puis t'as une distance. J'aimerais ça... Encore une fois, c'est... J'essaye. J'hésite. Parce que surtout ici, c'est la raison pour laquelle aussi, c'est tout le temps une affaire de... Est-ce que c'est réaliste? Quand je parle aux gens, ça fait longtemps, je me disais, je ferme-tu tout ça, mes réseaux sociaux, puis... T'avoue, hein? Mais... Puis il y a une partie de moi qui aspire à ça, il y a une partie de moi une cellulaire, mais t'sais comme... Je te dis pas que je vais me rendre là, mais j'y songe régulièrement. Puis ça commence par micro-étapes, ça fait que ça a commencé par unfollower tout le monde, ça a commencé par le... Je me mets plus la pression de répondre à tous mes messages rapidement. Oublie ça. J'essaie d'être plus calme avec ça, mais c'est difficile parce que des fois, je fais comme, ah, les gens apprennent tout ça comme un manque de respect, mais des fois, c'est de faire, je peux me donner 24, 48 heures pour répondre à un message texte. J'essaie... Oh, oui. T'sais pour faire aussi de pas tout le temps être là-dessus, mais pour répondre à ta question, je trouve que je perds encore beaucoup de temps là-dessus, puis... Puis il y a toute l'affaire de la promo, t'sais fait que là, c'est de faire... Non, c'est tout un outil extraordinaire pour ta job, là. C'est sûr. Mais, t'sais, c'est tous des trucs auxquels je pense beaucoup, fait que des fois... Puis après ça, il y a des gens que j'admins, puis il y a des gens que j'aime beaucoup écouter en podcast, j'aime ça avoir accès à eux autres régulièrement, fait que je sais entre les deux, puis j'essaie de trouver ma version de ça, t'sais. Mais c'est sûr que quand y aller en solo, en podcast, en... Avec des idées humoristiques, c'est très vertigineux, t'sais, y'en a pas grand... Y'en a pas beaucoup qui le font, dans le milieu, y'a Tim Dillon qui le fait à chaque semaine, puis il le fait bien, hein. Ouais. Mais c'est un style aussi. Mais c'est un style. C'est ça, Bill Burr. Bill Burr, c'est des rants. C'est ça. Il part sur une chère, mais c'est pas nécessairement le ton style non plus, t'sais. Non, exact. Moi, je pense que je suis plus dans la réflexion, puis après ça, je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Je te dis pas que je le ferai jamais, mais c'est aussi... Ça donne un peu le vertige de faire comme, OK, là, t'sais, y'a quoi de vulnérabilisant de partager mes réflexions par rapport à la... Même ne serait-ce que la création, même si c'est quelque chose qui est assez... C'est au cœur de ma vie, c'est au cœur de ce que je fais. Mais même ça, des fois, c'est comme... Ah, veux-tu que ça existe pour toujours sur Internet, même si les choses s'enlèvent? Fait que j'y pense, j'y songe, puis des fois, j'essaie de me laisser un peu plus aller pour faire comme, hey, comment je me sens en ce moment? Là, je me sens de partager ces histoires-là, fait que je le fais, puis si à un moment donné, j'ai plus le goût, j'arrêterai, t'sais. Je sais même pas comment t'écris. Tu vois, avec le temps, c'est devenu vraiment beaucoup sur scène. Ah ouais? Ouais, ça a été quelque chose qui m'a pris du temps à... Mais tu t'enregistres. Ouais. C'est ça, là. Ça m'a pris du temps à assumer. Je pense que quand je suis sorti Les Cases de l'Humour, je suis sorti en 2013, ça fait pas super longtemps, mais à cette époque-là, c'était vraiment où j'avais peut-être l'impression que la mode, c'était beaucoup d'écrire dans les cafés. Tu sais, les humoristes, là, c'est... Ah ouais, non, j'étais allé écrire, j'écris toute la journée, puis c'était beaucoup ça. J'avais l'impression, je suis peut-être inconsciemment, je me mettais cette pression-là. J'écrivais un peu plus. Puis là, avec le temps, avec l'expérience, moi, j'ai réalisé que mon instinct sur scène est très fort. Ça m'aide beaucoup, je me surprends moi-même, je vais être plus drôle, je vais être capable d'attaquer des sujets qui, à première vue, ne sont pas nécessairement drôles, mais je vais être... On dirait que mon instinct sur vie va faire en sorte qu'il va y avoir des lignes qui vont apparaître. Exact, qui vont apparaître. Puis quand j'ai écrit fin, ça a été beaucoup ça. Je me suis beaucoup mis au pied du mur. Moi, je fonctionne beaucoup par... Si je veux écrire du nouveau stock, il faut que je me book des shows. Je me mets au pied du mur. Mais ça, je faisais ça même à l'époque, c'est stressant, ça, parce que c'est ça, ça crée un bon stress de création parce que tu as tes shows bookés, mais là, tu te fais une ligne directrice, je présume, là, tu sais, tu te fais un petit set list, je vais parler de ça, de ça et de ça. Maintenant, oui, tu sais, là, j'ai quelques dates de crowd work et nouvelles idées que j'ai appelées. J'ai appelé ça le même parce que je fais de moins en moins de crowd work. J'arrive de plus en plus juste avec des idées, plus des prémices ou juste des points de vue. Puis là, là, je vais banter l'idée avec le public. Tu sais, mettons, une idée, tu sais, mettons, il y a quelque chose de, tu sais, une prémisse que je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, je ne sais même pas si je vais faire quelque chose avec ça, mais il y a l'idée de qui a dit que la jeunesse, c'était nice. Tu sais, je trouve qu'il y a de quoi là-dedans. Puis là, mais souvent, je ne sais pas exactement où je vais aller, mais là, je vais finir par parler à quelqu'un qui a début vingtaine. Puis c'est bon ce que tu dis parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a comme cette espèce de phrase-là, la jeunesse, l'innocence, c'est fantastique. Et pourtant, tous ces gens-là vont dire, tu leur dis, tu vas-tu survivre, mais ton adolescence, tout le monde, non, 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 donc c'est quoi qui est vrai? C'est ça. Où est-ce qu'on se situe exactement? Mais il y a plein d'affaires, tu sais, ça peut être aussi banal que cette idée-là m'est venue en écoutant le documentaire de David Beckham, puis j'étais comme, il a l'air vraiment mieux aujourd'hui, il est plus beau aujourd'hui. Ah, mais ça! name it, tu sais, fait que ça part d'une affaire super banale, mais après ça, ça s'applique aussi à ma vie de faire, ah, moi, j'ai 32, ce qui est super jeune encore, mais c'est pas 22 non plus. J'ai des amis dans la quarantaine puis qui, des fois, eux autres, ils trouvent ça challengeant de vieillir, mais je suis comme, la quarantaine me semble un rêve, mais c'est facile à dire quand t'as encore 32. Je suis pas confronté à cette réalité-là. T'as-tu eu une crise de la trentaine, toi? Je pense pas que j'ai eu une crise de la trentaine. Un espèce de... Oui, moi, 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 c'était... Moi, là, tu sais, je suis dans ma quarantaine, 43, ça, c'est très fun, très nice, très doux, smooth. Ma trentaine, le début de la trentaine, c'était comme, rock'n'roll, moi, pire, pire, pire période ever. Pourquoi, tu penses? Fin des études, là, tu tombes professionnel. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Pourquoi j'ai étudié autant? Puis, tu sais, il y avait comme un paquet d'affaires, puis aussi le changement relationnel. Moi, c'était vraiment, ça l'a bardé, puis je pensais à ça, puis après, je me suis dit, puis on va parler beaucoup de sport aussi aujourd'hui, parce que c'est quand même bon, au centre de ta vie un peu, mais je me suis dit, est-ce que tous ces projets sportifs-là faisaient partie aussi d'une espèce de démarche, je commence ma trentaine. C'était quoi les défis sportifs à cette époque? Moi, à l'époque? Non, je n'en faisais pas. OK, c'est ça. Je ne faisais rien, moi, je me suis dit que toi qui fais du sport à ta début de trentaine, c'était un peu une réponse à une espèce de peut-être crise, parce que tout, tu sais, tu t'es lancé dans tes... Regarde, je vais revenir à l'Iron Man. Ton épisode du Iron Man solo, je l'ai partagé à tellement de monde. Ah, t'es fin. Juste pour les motiver à faire du sport. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de courir, c'est un jour, j'étais chez nous, puis j'écoutais Joe Rogan, puis je tombe sur David Goggins, que je ne savais même pas c'est à qui. J'ai fait, ah OK, j'ai écouté l'épisode l'après-midi même, puis j'ai sorti mes solis, mes vieux solis, puis j'ai fait, je vais aller voir qu'est-ce qui peut se passer avec ça. C'est fou! Il y a qu'en écoutant quelqu'un qui fait des choses démesurées. Oui. Tu sais, un Iron Man, c'est démesuré aussi. Puis moi, j'ai couru en t'écoutant, puis ça me donnait un kick. Moi, j'aime ça entendre tous les détails préparatifs d'un sport. Je trouve ça inspirant, puis en plus, c'est super émotif. T'es gros ton affaire, toute ta démarche, tout ça, puis tu prends des trucs, t'écoutes ça, puis moi, ça me donne juste envie de faire plus de sport. Moi, c'est pour ça que cet épisode-là, je l'aime. Beaucoup d'ailleurs, allez tous l'écouter, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais dans, tu sais, tu disais dans l'épisode, d'ailleurs, tu dis, ah, moi, j'ai fait tout ça pour moi. Personne ne pourra me l'enlever. Ce Iron Man-là, il m'appartient, tout ça. Bien du monde qui font des Iron Man ou qui font des grosses parts comme ça, les gens vont dire, ah, ça cache quelque chose. Oui. Ah, il est, c'est sûrement un addict. Oui. Il a mis ça ailleurs. Peine d'amour. Tatata. Et honnêtement, il n'y avait rien de ça, toi? Oui, je ne pense pas que je suis un addict. Je pense que je suis un intense. Et si j'ai une addiction dans la vie, c'est le sport. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Je pense que j'ai un genre d'hyperactif qui s'est toujours géré avec le sport. Tu sais, j'ai toujours, j'étais au secondaire, puis tu sais, je jouais au hockey 5 jours. C'était-tu quelque chose un peu que tes parents ont vu? Ils ont fait, il a besoin de se dépenser, sinon il ne dort pas le soir. Non, même pas. je pense que ça a été instinctif. Ils n'ont jamais eu à me demander d'en faire plus. Moi, je dînais sur le perron quand j'étais kid avec les rollerblades dans les pieds, puis ma mère me sortait mon assiette pour que je mange, puis je retourne jouer. Tu sais, ce qu'on voit, c'était ça. fait que j'ai toujours été très intense dans le sport, puis à un moment donné, tu vieillis, puis après ça, je pense que j'ai transféré ça à l'humour. Je pense qu'il y a eu un temps, ma vingtaine, ça a été très, très le stand-up, puis... Mais c'est de la performance. C'est de la performance. Et tu brûles des calories sur un stage? Oui. Mide de rien. Surtout à cette époque-là, j'en brûle moins, mais j'en brûle encore beaucoup, mais quand j'ai commencé, c'est très penché vers le public, très volontaire, très... Mais je suis le premier aussi à constamment regarder mon angle mort dans tout ce que je fais dans la vie. Moi, je suis fasciné par le pourquoi, pourquoi je fais ça, pourquoi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, fait que l'Ironman, j'étais le premier à faire, OK, là, le sport d'endurance prend une place de plus en plus grande dans ma vie. Au départ, ça m'a aidé à traverser un break-up. Mais là, à un moment donné, je suis comme, OK, là, ça continue d'être là. Pourquoi je fais ça? Puis au départ, il y avait quelque chose de personnel. Il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose de très concret. C'est-à-dire que, mettons, écrire un show, c'est... Tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Non. Tu sais? Fait que, mettons, je veux 15 nouvelles minutes de stand-up. Ça se peut que ça sorte en... Tu sais, 3 soirs. Comme ça se peut que ça sorte en 3 mois. Ah oui. Tu sais, c'est pas clair. Alors que faire 3 heures de bike, tu fais 3 heures de bike. Tu sais, tu peux pas gagner un flat, name it, mais pas... Tu sais, tu changes le pneu et après ça, tu fais 3 heures de bike. Fait qu'il y avait quelque chose où l'entraînement pour moi était tellement concret de... Je m'en vais faire un Ironman. Tu sais, j'ai un coach qui me dit, ben, voici le plan de match et tu suis le plan de match puis à la fin, tu fais un Ironman. j'ai trouvé ça... C'était tellement concret et ça me... Et contrôlé aussi. Contrôlé. J'étais dans mon corps aussi. Fait que ça m'aidait à... Tu sais, moi, je suis impatient dans la vie. Quand t'as 6 heures de vélo à faire, ben, il faut que tu sois patient naturellement. Aller dans la piscine. Tu sais, moi, je suis un gars justement de performance. J'aime ça. Je pense que je suis travaillant, mais je suis travaillant dans les choses dans lesquelles, rapidement, je suis pas pire. Ouais. Tu comprends? il faut qu'un certain naturel. C'est ça. Je suis pas quelqu'un... Je me trouve pas... Je cherche mon mot, mais quelqu'un qui continue de travailler. Tu sais, quelqu'un qui est... Persévérant. Persévérant. Je me trouve pas persévérant. Je le suis quand je suis bon dans la fin. Mais pour moi, mettons, nager, j'allais travailler ma persévérance, j'allais travailler mon égo, j'allais travailler toutes ces affaires-là de je sais que je vais pas être bon, je sais que ça va me faire chier, je sais que tout le monde dans la piscine va être meilleur que moi, mais c'est pas ça le but ici. J'adorais d'ailleurs le passage que tu parles de la nage. Moi, l'année passée, je me suis lancé dans la nage parce que je ne savais pas nager. On pense qu'on sait nager? On sait pas nager. Personne sait bien nager. Puis là, j'ai pris des cours et ils mènent l'égo, là. Ouais. C'est tough. C'est tough. Mais ça a été tellement bénéfique. C'est sûr. Iron Man ou pas? Moi, quand je suis débarqué de l'eau du Iron Man, c'était... Je l'ai fait. J'ai déjà fait quelque chose. Ouais. Peu importe ce qui se passe après, j'ai déjà une victoire. Il y a huit mois, c'était impossible de faire ce que je viens de faire. Huit mois, c'est pas long, là. Ouais. J'ai pas appris une nouvelle langue, j'ai pas appris à jouer du piano, j'ai juste appris, tu sais, de quoi d'assez, tu sais. Ouais, ouais. Mais, fait que tout ça, ça a été des apprentissages, fait que je sais pas. Puis je me pose encore la question, tu sais, pourquoi je fais tout ça? Puis j'ai pas toutes les réponses. Mais le Iron Man, c'était très personnel. Puis là, maintenant que c'est un peu plus public, le fait de savoir, ça c'est une nouvelle affaire pour moi, le fait de savoir que t'écoutais ça en courant, mon podcast, puis que ça t'a craqué, puis ça t'a poussé à faire plus. Mais là, ça c'est une nouvelle affaire que je rencontre dans ma vie où est-ce que là, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont inscrits à des courses parce que, ah, ils ont écouté ça, puis là, ça leur a donné le petit kick de plus. Puis là, soudainement, je suis comme, mais juste à cercle rapproché, bien mon père s'est mis à courir. Ah oui! Tu sais, des trucs comme ça, ma petite soeur a couru son premier 10 kilomètres cette année. Donc là, tu fais comme, ok, déjà juste dans mon cercle à moi, ça a créé une affaire. Puis là, bien ça aussi, ça te motive toi. En tout cas, c'est un espèce de partage super fascinant. Non, puis l'influence sportive qu'on pourrait nommer peut-être de cette façon-là, c'est cool, tu sais, quand tu te mets à t'entraîner puis tu vois que d'autres, ça les inspire, gratifiant, tu sais. Puis dans ton cas, moi, je trouve ça, c'est sauter parce que là, tu as fait ce projet-là, là, tu vas faire ta tournée canadienne en courant et en vélo. J'en ai parlé à quelques personnes, tu sais, qui n'étaient pas nécessairement au courant puis ils disaient, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis je te dis, écoute, là, tu as une équipe avec toi, là. Oui. Tu as une bonne équipe qui tantôt, ils sont combien? On va être 4 la majorité du temps, parfois 5. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Tu commences vraiment à l'Ouest, tu te rapproches de l'Est, c'est ça l'idée. Je pars de Montréal. Ah! Ouais, je pars de Montréal, je pars de l'Institut Douglas, dans Verdun. Mais dans le fond, tout le long, j'amasse des fonds pour la santé mentale, pour l'Institut Douglas, parce que justement, moi, le sport aussi m'aide à prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de... Justement, hier, pas plus tard qu'hier, hier, j'ai une journée où, tu sais, je ne sais pas pourquoi, je ne le feel pas. Ce n'est pas une bonne journée. Je n'ai aucune raison de me sentir comme ça. Mais tu sais, quand tu es comme Chris aujourd'hui, on dirait que ça... C'est plus lourd. Ouais, ça ne clutch pas. Puis, et là, je me disais, il faisait beau quand même hier, puis là, je me disais, il fallait que j'aille courir, mais je ne me souviens pas si j'étais en forme, je suis un peu fatigué. Puis là, c'est comme... Ça m'a pris toute ma journée. Puis finalement, au coucher de soleil, j'adore courir au coucher de soleil, fait que j'ai fait, hé, fais juste mettre tes choses, puis au pire court, super tranquillement, on s'en fout. C'est juste 45 minutes. Puis, j'ai mis mes souliers, puis je suis sorti. Et à la seconde où j'ai commencé, à la seconde en fait, où j'ai pris la décision, où j'ai commencé à m'habiller pour aller courir, je filais déjà mieux. Oui, super bizarre. Et après ça, j'ai commencé à courir et je flottais. Toutes les fois que je voulais pas aller courir, puis que finalement j'y allais, c'était les meilleurs jogging. C'est tout le temps les meilleurs. C'est fascinant. Je flottais, j'allais à une vitesse que même moi, tu sais, puis à cette heure, quand tu cours beaucoup à manier, tu sais, je checkais pas mon pince au départ, puis je suis comme, ah, je sais que je cours vite en ce moment, tu sais, puis j'ai couru rapidement et je suis revenu à la maison et ça avait tout changé ma journée. Ça a shifté. Soudainement, j'étais vraiment léger, me surpris en rentrant à la maison et je me checkais à aller, je suis comme, en ce moment, tu chantes à voix haute dans la maison. T'es tout seul. Ça a tellement shifté ma journée que ça a... Puis j'ai... Tu sais, fait que moi, le sport d'endurance, ça m'oxygène, ça clarifie les... Tu sais, fait que quand je suis nerveux, puis tout ça, ça me calme, ça m'aide beaucoup. Fait que... Bref, tout ça pour dire, je pars de la fondation Douglas à Montréal, on s'en va jusqu'aux îles de la Madeleine. Fait que tu sais, je pars le 4 mai, je vais être aux îles le 23 mai, au soir. Je fais des shows le 24-25. Le 26 mai, on prend un vol des îles de la Madeleine jusqu'à Vancouver. Et je fais mon choix à Vancouver le 27. Et à partir du 28, je pars de Vancouver. T'es fait tout en français, les shows? Tout en français. Dans les places? tout en français. D'après moi, en ce moment, en rappel de mon show, c'est pas rare que je jase un peu au public, je fais un petit peu de crowd work. Ça me surprendrait pas que... Je demande, y a-tu des anglophones, puis que je jase un peu en anglais. Mais le show, ça va être fin, qui est en tournée en ce moment. C'est ce show-là que je présente partout. L'idée aussi, c'était de... Tu sais, le show est écrit, il est prêt, je le connais. Ça, c'est comme un dossier réglé dans la tournée, tu sais. C'est complètement débile, mais t'as pas peur? Là, oui. J'ai peur. Il te voit un instant de peur de... Parce que, tu sais, comment je pourrais dire? Moi, quand... Tu sais, moi, j'ai fait mon Canada à la course, mais comme je pense... Je sais pas si tu fais. Moi, pendant la pandémie, j'ai décidé que j'allais courir la distance territoriale de la frontière canado-américaine. C'est pas vrai. À coups de 10 km par jour... Tu m'as jamais dit ça? Non. Non. OK. Ça m'a pris deux ans et demi. C'est malade. C'est combien de clomètres? Attends, par cœur. Ça doit être un genre de 10 000, 10, 12 000. Non, pas tant. En fait, la frontière canado-américaine n'est pas si grosse parce que là, tu sais, c'est ça. C'est pas la même chose que toi. Tu vas prendre des chemins. Ouais. Tu sais, frontières, parce qu'il y a les deux frontières. La frontière en haut puis la frontière en bas, je pense que c'est 5 000... OK. Je vais aller dans un instant comme ça pour pouvoir mettre un vrai chiffre, tu sais. Elle est grosse. Ah, c'est ça. 6 414 km. C'est ça. Voilà. 6 414. Moi, je m'étais fait une carte. Quand même. Je m'étais fait ma carte puis là, tu sais, j'y allais tous les jours. Je faisais mon 6-10 puis là, je vous mettais ma petite pin. Je savais où est-ce que j'étais rendu dans mon Canada. Physiquement. Ah ouais. Sur une carte. Ah ouais. Puis je notais mes kilomètres, tout ça. Puis, grosse tempête, des fois, je n'y allais pas ou une grosse pluie, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, la fois que tu m'avais vu en char puis je courais, j'étais vers la fin de ce projet-là. Oui, c'est ça que oui. C'est ça. J'étais dans la fin de ce projet-là. Puis c'était le fun. Puis des fois, je regardais pour le fun à m'imaginer, m'imaginer j'étais où m'avais-tu rendu là-dedans. Mais c'était à coups de petits 10 kilomètres. C'est super. Mais c'est super le fun. Quelle bonne idée. Ben, tu sais, c'était comme un défi parce qu'après, je me disais, après, je vais pouvoir dire, regardez la carte, le globe, puis me dire, mon corps a pu le faire. Tu sais, avec évidemment mes petites pauses à chaque jour. Ouais. Toi, tu sais, combien de fois tu vas te faire? Mais c'est vrai, je trouve que c'est tellement un bon exemple parce que moi, ce genre de projet-là, c'est ça que j'aime de ces sports-là aussi, c'est que, moi, on va beaucoup me dire, mais là, toi, dans ma tête, on fait la même affaire toi et moi. C'est juste que, moi, ce que j'aime, c'est la petite coche de tout le monde qui se dépasse. Ben oui. Moi, puis on joue tous dans la même zone. C'est juste qu'on ne se dépasse pas. À la même façon, puis au même rendement. Parce qu'exemple, toi, je sais que tu regardes le pace, tu regardes tes trucs comme ça, t'es quand même monitoré un peu. Un peu. Mais tu vois, hier, je discutais avec un ami, puis tu sais, lui, il est vraiment dans les zones, les paces, le nombre de cards à l'heure, blablabla. Moi, je suis vraiment plus, je check les paces un peu, tu sais, mais je suis vraiment plus du genre, tu sais, après ça, je suis en forme, là, fait que tu sais, à l'intérieur de mes limites, je ne suis pas, je ne suis pas très téméraire, tu sais, fait que je ne vais pas complètement déconnecter, mais moi, je suis plus genre, moi, je vais aller au feeling, beaucoup, tu sais. Moi, c'est plus les distances. Moi, c'est que je choisissais mes distances, je disais, ça prendra le temps que ça prend, tu sais, plus habituellement, puis comme ça, je ne me donne pas ma vie, il y a une performance, puis stress, bon, je me suis dit, autant, ça, ça va être une partie de plaisir, mais... Mais tu vois, moi, je partage cette même affaire-là, c'est ça qui me fait peur, c'est que là, mais pas qui me fait peur, mais c'est l'affaire que j'essaie de, moi, je retiens beaucoup, j'essaie de me retenir un peu, parce que, mettons, l'Iron Man, une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé aussi, c'est que je ne voulais pas finir un Iron Man puis être déçu de mon temps, mettons. Mais non, c'est la pire affaire. C'est ça. Fait que moi, dans ma tête, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui était un bon ou un mauvais temps. Maintenant, je le sais plus. Ben, excuse-moi, mais tu étais dans des très bons temps. Oui, c'est ça, finalement. C'est ça, mais ce qui m'a aidé, c'est que je l'ai su après. Ah, OK. Tu sais, c'est comme si... Ton entraîneur qui t'a dit, hey, by the way. Ben, c'est tout le monde. Parce que l'année, on fêtait à Chris, 10h50. Tu sais, tout le monde me disait, les gens, là, j'ai compris qu'en bas de 12h, c'est très bon. Oui. Puis là, il y a des gens qui ont fait, ah, tu sais, t'as fait en bas de 11, tabarnante. Mais c'est comme si je ne le savais pas. Fait que je l'ai faite, puis c'est juste une belle surprise. Mais il faut que tu continues à être... Mais là, c'est sûr que Iron Man, maintenant que tu le sais, c'est quoi un bon temps, c'est une affaire. C'est ça. Mais pour ton projet Canada, c'est là que je me posais la question sur la logistique. Est-ce que tu t'es mis des bufferedés au cas que, mettons, t'attrapes un rhume, il y a une fatigue. J'ai toujours une journée. Dans le fond, moi, le nombre de kilomètres, ça va être à peu près au total 7000 kilomètres. Fait que je vais faire 650 kilomètres de course, si je ne me trompe pas, puis 6300 ou 6400 kilomètres de bike. Fait que moi, je quitte chaque ville en courant 50 kilomètres. Fait que tu sais ça, par exemple... Tu quittes chaque ville avec 50. Ouais. Avec un ultra. Je cours, ouais, exact. Mais je peux le faire à la vitesse que je veux. Oui, c'est ça. Je ne suis pas obligé d'aller vite. Je ne suis pas obligé de rien. Puis même que moi, je me parle, parce que l'idée, ce n'est pas de se brûler. Fait qu'il va falloir que je cours plus lentement que ce à quoi je suis habitué. Puis tu risques d'avoir du plat. Peut-être une vie va être moins intense que ce que tu as pu faire à des choses comme Tremblant. C'est ça. La majorité est assez flat. Le dénivelé, il est tout entre Vancouver et Calgary. Mais c'est clair. C'est tout là. ça va être plat, mon gars. C'est ça. C'est ça. Je crois que mentalement, tu ne vas pas en parcours. C'est ça. C'est ça. Fait que... Puis après ça, je cours toujours 50 kilomètres. C'est ma première journée de déplacement. Puis après ça, je complète la distance à vélo. Fait que selon le nombre de kilomètres qui restent jusqu'à la prochaine ville, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que le maximum qu'on a, c'est 6 journées de bain. Je trouve ça quand même un drôle d'ordre parce que ce n'est pas l'ordre du Ironman. Oui. Mais tu es correct. Tu l'as déjà essayé de faire ça? Non. En fait, c'est le genre de truc où à force d'écouter des podcasts de gens qui ont traversé des pays de différentes manières, moi, il y avait un truc de... Tu vois, on dirait que c'est la première fois que je le constate en ce moment. Je fais, ah oui, j'aurais peut-être dû prendre l'inverse. Mais moi, j'ai surtout pensé au départ. Tu sais, la première journée, le départ et l'arrivée sont prévus pour être à la course parce que je trouve que mes parents peuvent le faire avec moi si je veux. Tu sais, on peut aller plus lentement. Les gens, c'est comme plus accessible, c'est plus facile. Moi, je me considère vraiment comme un... Je pense, en premier lieu, j'étais un coureur. Maintenant, je suis vraiment un coureur et un cycliste. Pas prêt à encore dire nageur? Pas prêt à encore dire nageur. Jusqu'à Ironman, j'aurais dit un triathlète, mais là, je n'ai pas nagé depuis. Ah oui, tu n'es pas retourné? Je ne suis pas retourné. Mais le point, c'est que j'adore ça. J'ai full aimé ça. Mais là, j'ai tellement de volume de course et de bike à faire que je peux gagner cette affaire-là. Mais je nageais en lac. J'ai vraiment trippé. Je me dis que cet été, je vais sûrement aller... Ma soeur et son mari habite sur le bord d'un lac et c'est là que je m'entraînais beaucoup à l'extérieur. Tu aimes ça, un danger en lac? Moi, j'ai de la chienne. J'ai essayé cet été, le passé, je n'ai pas trippé. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Tu n'as pas le vertige? Moi, ça me donnait le vertige. Je comprends. Non, moi, ce que j'aime, il n'y a rien que j'aime plus que des endroits vides. J'aime ça rentrer dans un bar et qu'il n'y a personne. J'aime ça être dans un gym et qu'il n'y a personne. C'est ça que j'aime le plus. L'idée de nager en lac, d'être tout seul dans cette affaire-là, on dirait que je respire mieux. C'est ça que j'aime. Je comprends ça. Mais tu vas revenir à la nage de toute façon. C'est sûr que oui. C'est juste en attendant. C'est sûr que oui. Même que, évidemment, moi, je suis très intense. Quand je suis au cœur d'un entraînement, dès que je fais beaucoup un sport, soudainement, je suis comme, OK, je fais la traversée du lac Saint-Jean un jour, c'est sûr. On se calme les nerfs. C'est une trentaine de kilomètres. On va se calmer. Chaque chose en son temps. Toi, quand tu fais le sport, est-ce que c'est avec une approche méditatif, c'est-à-dire, mettons, concentration sur la respiration? Est-ce que tu écoutes de la muse? Est-ce que tu écoutes des affaires? À ce temps, j'alterne. OK. Puisque je fais beaucoup de volume. Au départ, quand j'ai commencé à courir, j'écoutais toujours de la musique. L'un moment donné, je me suis mis à écouter des podcasts avec des coureurs. Il y en a beaucoup qui sont dans le trail. Souvent, tu n'as pas le droit d'écouter de la musique. Ah, tu es sérieux? Oui, parce que pour sécurité wise, je pense, c'est dans le bois. Fait que là, sachant ça, je fais de la course en trail aussi. Fait que là, je me suis dit, je vais me pratiquer à courir avec rien. Puis, il y a des courses que je me souviens. Il y a une course, une fois, je m'entraîne, il y a longtemps, ça doit faire un an et demi, deux ans de ça. Je courais tout seul à Bromont. Il pleuvait. Puis, la pluie, à un moment donné, a arrêté. Puis là, les feuilles étaient vertes. J'avais l'impression d'être gelé. C'était là, j'étais high on life comme un fou. J'écoutais rien. J'avais l'impression d'être tout seul dans la montagne. J'ai vu des chevreuils, c'était insane. Fait que, à cette heure, j'alterne. Fait que je vais écouter de la musique, je vais écouter de la musique classique, je vais écouter des podcasts, je vais écouter rien. Dépendamment du mood, dépendamment de ce que j'ai besoin. Ton Ironman, t'as rien écouté? Ironman, t'as pas le droit. T'as pas le droit? Non, c'est sécurité wise. Non, j'ai rien écouté. C'est bizarre parce que les journées de course, je trouve ça moins pire. Je trouve qu'un entraînement long à rien écouter, c'est plus exigeant qu'une course où t'écoutes rien. Parce que, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais les courses que j'ai faites, que ce soit l'Ironman ou les ultras, on dirait qu'il y a du monde un peu autour de toi. Ironman, il y a du monde tout long. On dirait que t'es jamais, j'oublie jamais que je suis en train de faire une course. Fait qu'il y a quelque chose de très, la concentration est comme plus forte. Alors qu'un entraînement, c'est un peu plus solitaire. Fait que selon ce qui se passe, t'sais... Oui, t'es maître de toi. C'est ça. Les marathons, j'ai pas, comme le marathon, si on a le droit d'écouter. Je pense qu'on a le droit habituellement, j'ai l'impression que oui. Parce que moi, j'ai fait un seul marathon puis écoute, si j'avais pas eu justement, j'ai sorti tous mes coureurs qui me crinquaient. Si j'avais pas écouté ça, je suis pas sûr que j'aurais réussi. Faudrait essayer. C'est un autre approche puis c'est un autre affaire. Moi, je trouve ça intéressant. Ça m'est arrivé, souvent ça va être des journées où si j'ai, mettons, j'ai travaillé beaucoup, j'ai beaucoup d'affaires dans la tête. Quand je me sens là, un peu dans le brouillard, il faut partir avec rien. Oui, oui, ça dégage. Ça dégage, ça me calme. T'sais, moi j'avais été en campagne, fait que je vois loin. Fait que quelque chose de très, encore une fois, un peu comme le danger d'un lac, c'est très apaisant. Puis là, de juste entendre tes pas à terre, de juste entendre ta respiration, soudainement, on dirait que tu vas plus clair. Alors que des fois, j'ai besoin de motivation, fait que là, la musique va être pertinente ou justement écouter un podcast de gens qui courent ou de, tu sais, quand je fais du vélo stationnaire, bien écoutez, tu sais, le Tour de France, bien ça marche, c'est motivant, tu sais. Fait que, mais ça dépasse ce que j'ai besoin. Tu dis tantôt que, tu sais, en tout cas, ma perception pour toi, c'est que tu n'es pas un gars colérique dans la vie. Tu as l'air d'un gars assez calme, tu es impatient tantôt, ça je trouve ça intéressant. Il arrive-tu des fois que tu regardes le matin, tu regardes tes choses, tes souliers, puis tu fais, ah, ça ne me tente tellement pas. Oui, mais c'est rare. C'est rare. C'est rare. Parce que aussi, ça ne fait pas si longtemps que ça que je pratique ces sports-là. Tu sais, mettons le vélo, je trouve, il y a encore beaucoup de nouveautés. Techniquement, c'est ma deuxième année de bike. OK. Fait qu'il y a beaucoup de nouveautés là-dedans. Puis, je suis très discipliné dans la vie. Tu sais, je ne manque pas de rigueur. Tu sais, j'ai... Fait que, tu sais, mettons une journée comme hier où je suis comme, ah, ça ne me tente pas tant. Je le sais, je l'ai vécu assez de fois de comme, hey, tu vas filer mieux après. Oui. Tu sais, fait que, je suis vraiment très à mon affaire, mais oui, ça m'arrive absolument à la maison. Ça m'arrivait plus avec la natation. Aller à la piscine. Tu sais, ce que j'aime, c'est que la course à pied, ça reste, je pense, mon affaire préférée parce que c'est tellement simple. Tu mets tes choses puis tu pars, c'est simple. Tu peux faire ça n'importe où. Tu sais, là, j'ai voyagé avec mon bike. C'est super puis c'est un peu compliqué. Il l'ouvre. Il faut que tu checkes. Il faut que tu le remontes. Il faut que tu le refasses. T'espoir que tu ne prends pas de flat. Mais quand ça roule, je trouve ça simple. Fait que non, ça me tente. Ça me tente souvent. Je ne suis pas colérique, mais j'ai une légère impulsivité quand même. Fait que je vais être capable de faire. Voyons, tu sais, j'aime ça que ça roule. J'aime ça. Que ça clanche. Ouais, je suis un peu scénère. Mes amis diraient probablement que je ne suis pas colérique, mais je suis le plus bouillant de la gang, peut-être. Ah ouais? Mais c'est là où je pense que je suis très diplomate. Fait que ça va être très, très rare que ma parole va dépasser ma pensée. Mais mon visage parle. Fait qu'on va le sentir quand même que, OK, le Jay, c'est un air un peu. Puis à Star aussi, je le sais comment je suis fait. Fait que souvent, ce n'est pas rare que je suis comme, ah là, il faut que j'aille courir puis on va en parler. Tu sais, je suis rendu très bon pour faire, on s'en parle de même. Moi, j'ai une drôle de question. Ça va sembler du potinage, mais ce n'est pas ça qui se gère à ma question. OK? Je suis curieux de savoir si tu es en couple. Pas pour savoir c'est qui tu es, c'est qui dans ta vie. C'est juste que quand on se lance dans des sports de même, tu sais, moi, je connais un seul couple, deux couples qui font des Ironman. En fait, c'est parce que le gars et la fille, les deux, s'entraînent les deux. Ça marche. Je connais un autre couple que c'est juste le gars qui le fait, sa blonde appuie, mais comme elle me dit, elle dit, écoute, le nombre d'heures, tu sais, quand on se rapproche, elle dit, c'est comme, j'ai plus de chum, j'ai pas... C'est plus... Il me semble que c'est très tough concilier sentiment humain et sport comme ça. Moi, on m'a beaucoup dit, crème, t'es bon de faire ça, puis je diminue pas ce que j'ai fait, puis je vais... J'évite pas ta question, je suis juste au point. Non, 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 c'est pas... Moi, j'admire beaucoup les gens qui ont des jobs plus dites régulières que la mienne, t'es venu au Mainline, ben j'étais déjà en train de m'entraîner pour l'Ironman, mais à cette époque-là, mettons, j'avais trois shows par semaine seulement. Ouais. Fait que c'est le soir. Fait que, t'sais, techniquement, j'étais occupé trois heures par semaine pour mon travail. Un peu plus que ça. Plus que ça, parce que, bon, c'est ça. J'écrivais, mais rendement pas moins que j'avais beaucoup de temps pour... J'étais pas obligé de me lever à quatre heures du matin pour faire deux heures de bike avant que mes enfants se réveillent, avant d'aller à job puis de devoir aller à piscine sur l'heure du dîner puis de coucher mes enfants le soir puis de devoir faire ma course après. T'sais, il y avait pas de tout ça. Alors que, il y a des gens qui sont en couple avec des enfants avec des jobs neuf à cinq qui font des entraînements Ironman puis moi, ces gens-là, je fais comme... Le sacrifice de toute la famille puis le sacrifice du sommeil puis c'est fou, t'sais, des vacances. Mais aussi, il y a beaucoup de gens que, justement, je vais te faire une révélation que, je sais pas si je suis fier de ça ou non, mais il y a eu beaucoup de gens que, justement, des podcasts de gens qui ont traversé des pays que j'ai vus puis quand ils arrivent à la fin, ils embrassent leur partenaire puis je dis, ben oui, mais il y a quelqu'un qui les attend à la fin, t'sais, moi, c'est ma mère qui m'attend, t'sais, puis... Ce qui est très fun aussi. Oui, c'est ça. C'est un mot familial. Exact, t'sais, fait que, non, moi, j'ai personne dans ma vie puis... Mais ça vient aussi avec un... Puis je diminue pas, mon Dieu, t'sais, je fais une joke sur ma mère, mais t'sais, l'Iron Man, j'en ai parlé dans mon épisode, mais la présence de ma famille puis le soutien que ma famille m'a. C'est immense. C'est immense. C'est un énorme... Je suis super chanceux puis ça fait toute la différence pour moi. Mais non, j'ai pas personne dans ma vie puis des fois, j'ai des amis qui vont me dire, ouais, mais dude, no shit, qu'il y a personne dans ta vie, tu bikes 7 heures par jour. Je sais, mais là, qu'est-ce que t'es supposé faire? C'est comme... Hé, là, je suis supposé pas... T'sais, la tournée canadienne, c'est probablement le projet qui me ressemble le plus. C'est comme une tournée de show d'humour que je vais faire à la course et à vélo. Il y a pas plus moi en ce moment que ce projet-là. Puis moi, je l'ai dans la tête depuis un an puis ça s'en vient là en mai. Fait que oui, c'est quelque chose que je porte depuis un peu plus qu'un an puis c'est impliquant parce que physiquement, mentalement, je vais être parti deux mois et demi aussi. Fait que évidemment, tu fais, ah, mais là, j'ai fait ça parce que j'avais l'espace pour dans ma vie parce que j'ai personne. Mais là, t'es comme, ah, t'as-tu personne parce que t'as ça aussi? Non, mais c'est ça, là. Fait que mon psy me lève beaucoup les flagues quand même. Je check ça. T'as mon père qui est comme, mais ça prend une triathlète. Je pense pas. Je pense juste que... Non, mais pas une triathlète, mais quelqu'un est craqué quand même. Moi, ce que je dis, ça me prend quelqu'un qui m'accepte comme je suis. Ça me prend quelqu'un pour qui, qui va, comme ma famille, ça me prend quelqu'un qui ne va jamais me dire que c'est trop parce que je suis plus intense que la plupart. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas que la journée où je vais être en couple, il va falloir que je m'occupe de ma copine puis il va falloir que... C'est des compromis. Exact. Mais, j'ai des idées de grandeur puis je suis intense puis je fais plus de sport que les gens autour de moi ou que la moyenne, peu importe, ça fait partie de moi puis je suis pareil dans toutes les autres facettes de ma vie. Je suis un gars intense, tu sais. C'est ce qui me garde calme, c'est ce qui me garde, c'est ce qui fait que je fonctionne, c'est la qualité de mon défaut. Fait que moi, souvent, je dis à mon père, je sais pas, j'ai pas besoin de quelqu'un qui fait ces affaires-là avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui me soutient là-dedans puis qui m'accepte là-dedans, tu sais. Ouais. C'est pas... Et c'est pas si facile à trouver. C'est pas si on est honnête, là. Exact. Fait que c'est pas tout le monde qui est pré-embarqué là-dedans. Non, puis c'est pour ça aussi, des fois, je check, tu sais, des gars sur le Tour de France ou même, tu sais, je check un Patrick Mahomes, tu sais, dans NFL puis je suis comme... Ah oui. Une chance qu'ils ont déjà quelqu'un dans leur vie. Parce qu'après ça, comment tu fais pour rencontrer quelqu'un, tu sais, pendant que t'essayes de gagner un Super Bowl? C'est tough, là, tu sais. Je te dis pas que je suis en train d'essayer de gagner un Super Bowl, c'est vraiment moins pire que ça, mais quand même, là, tu sais, c'est un peu... C'est pas super séduisant, là, quelqu'un qui est comme « Ouais, moi, j'aimerais ça me coucher à 10 heures à soir parce que demain, il faut le choix debout tôt parce que j'ai 6 heures de trucs à faire. » Tu sais, à quelle heure quand tu comptes? À la moyenne, à la maison? Moi, je suis pas super... Je trouve que pour un humoriste, je me trouve bon. Parce que c'est quand même un humoriste. C'est ça qui est tricky, là. Fait que... Moi, ce que j'aime, là, c'est être dans le lit maximum minuit. Tu sais, mais en semaine, quand j'ai pas de show, ça va être avant ça. Ça va être entre 10 et minuit. Ouais. Puis je suis debout entre 7 et demi puis 8 et demi. Wow! Mais après ça, quand j'ai des shows selon c'est où... Tu sais, mettons, si j'ai un show à Montréal, je suis quand même... Mais j'essaie aussi de vivre ma vie. Je suis pas un athlète professionnel aussi. Non, 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 non. Parce que c'est là où des fois, j'essaie d'être comme « Sois normal, hostie! » Puis va prendre un verre après. Mais là, en ce moment, je suis comme « Mais là, je bois pas. » Tu sais, je me mets comme des petites règles moi-même. Mais après ça, tu sais, c'est ça. J'essaie de trouver l'équilibre, moi, le premier. Mais je suis comme mon pire ennemi. Tu sais, je suis un peu intense. Mais je fais les choses à... J'y fais pas à moitié, tu sais. Mais tu fréquentes beaucoup la solitude. Parce que ces sports-là, ce sont des sports de solitude. Ça te fait pas rusher, cette solitude-là? C'est particulier parce que je l'adore puis je la déteste en même temps. Pas en même temps. C'est ça. C'est pas en même temps. Par moment. Par moment, oui. Quand est-ce que tu la détestes? J'la déteste, tu sais, mettons, la semaine dernière, je suis allé faire un training camp. Fait que je suis allé en Floride parce que j'avais... Faut que je mette du volume sur mes pattes. Faut que je passe du temps sur le vélo. Bon, c'est l'hiver. Fait que je suis allé en Floride pour pouvoir... Parce que j'ai pas le temps d'aller plus loin parce que j'ai des choix tous les week-ends. Fait que c'est simple. Je vais là. Je passe une semaine, un peu moins qu'une semaine, du vélo, du matin au soir. Puis le soir, je mange, je récupère, je prends un bain, je me couche puis le lendemain, on recommence. Pendant que je suis là-bas, c'est un rêve. Je suis comme, je dois rien à personne. C'est relax. Je fais mes affaires, je suis tout seul. Je parle même pas ou presque à personne. Je fais juste mes trucs. C'est quand je reviens puis là, j'embarque dans mon char à l'aéroport puis là, j'en viens à la maison puis là, je me couche. C'est ce moment-là. Puis là, le lendemain, quand tu reviens le voyage puis il y a personne, puis là, le lendemain, je vais aller prendre un café chez mes parents puis je ne les ai pas vus depuis une semaine. Puis là, je reviens chez nous puis là, à un moment donné, t'es comme, ouais, j'ai rien à dîner, moi ici, parce que là, il faut que j'allais à l'épicerie puis là, je suis fatigué puis là, ça ne me tente pas d'aller à l'épicerie. Puis là, je suis comme, ah ouais, je suis tout seul puis là, la maison, on traîne. Puis là, t'es comme, aïe, c'est plus dans l'accumulation. C'est ça qui est bizarre. C'est comme, à un moment donné, je réalise que j'ai souvent besoin de partir. Des fois, je suis comme, ok, là, il faudrait que j'aille en voyage. Puis là, je pars en voyage, ça me va pendant un bout de temps. Puis là, puis quand je reviens chez... Mais j'aime tellement ma maison, elle est comme rassurante, c'est comme un refuge. Mais il y a un moment où je suis comme, ok, il faut que je parte. Puis là, je réalise, je suis comme, est-ce qu'il faut que je parte ou il faut juste que je sois quelqu'un? Tu comprends? Je ne pense pas que c'est mon environnement nécessairement qui doit changer. Puis là, je te dis où j'en suis dans ma réflexion que cette semaine, je suis un peu comme, là, je me promène beaucoup, mais le feeling, il ne part pas tant que ça. Fait que je ne le sais pas. Puis j'essaie aussi de ne pas le fuir. J'essaie de m'asseoir dedans. J'essaie de le comprendre. De le regarder. De le regarder. J'essaie aussi de... Je suis chanceux. C'est-à-dire que j'ai une belle vie. Puis ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de problème puis je ne peux pas trouver la solitude des fois lourde, mais je suis comme, ça se peut que demain, je rencontre. la mère de mes kids puis qu'ils savaient puis qu'à un moment donné, je fais astille que là, je voudrais dîner tout seul. Puis que ça ne se passe plus. Tu comprends? Fait qu'on dirait que je ne veux plus fêter de comme astille que j'aimerais donc bien être ailleurs puis juste profiter de ce que j'ai puis de trouver la paix dans ça. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a de quoi dans la performance un peu. On dirait que j'ai de la misère à relaxer. Il faut que chaque moment soit comme... Puis là, des fois, c'est un peu genre aide-toi, relaxe, fais juste relaxer. Moi, j'ai hâte que tu sois en courte puis que tu aides des enfants. Je vais sonner comme ton père. Non, mais pour une raison. Ça va... Écoute, moi, ton dernier show, je l'ai... Ben, ton show, quand tu étais en rodage, je l'ai adoré. Je trouvais ça tellement bon. Puis je trouvais ça comment tu te racontes. C'est vraiment le fun. C'est pas prétentieux. C'est vraiment raw. C'est bon. Puis c'est toujours avec un bel angle d'observation. Quand tu vas devenir père, man, moi, je veux voir ce show-là parce que tu vas avoir, tu vas avoir tellement de matériel. Tu vas avoir tellement de matériel que ça va être épouvant. Tu sais, moi, je fais pas de l'humour, mais tu sais, des fois, je regarde l'accumulation d'affaires depuis que je suis père. Tu sais, puis je comprends pourquoi les gens, tu sais, les gens, il y a différents styles de stand-up. Bon, il y a du personnage, mais les gens qui se racontent bien sur scène en détail sur leur vie, c'est tellement le fun. Tes enfants, ils ont quel âge? Neuf et six. Deux filles. Ça aussi. C'est ça. Tu sais, quand on repense à Louis C.K., Louis C.K., il disait dernièrement dans l'entrevue qu'il regrettait, il regrettait un peu la façon, l'angle qu'il avait abordé ça parce qu'il parlait beaucoup de ses filles. Oui. Mais tu sais, il est nommé. Oui. Puis, tu sais, quand même, il y avait un sketch, il disait, « My oldest, she's such an asshole. » Oui, oui. Tu sais, mais elle a trois ans. Puis là, tu sais, il joue avec ça puis il le dit, moi, il dit, aujourd'hui, ça fait maintenant, je pense, trois choses. Il dit, j'ai menti, il n'existe plus. Non, exact. Puis tu sais, ils sont rendus 18 ans, 19 ans. C'est ça. Ils ont, déjà, c'est déjà trop que j'en ai fait là. Mais le rôle de père, il est le fun. C'est un bon sujet. Surtout les pères d'aujourd'hui qui changent puis qui sont comme un peu, mais toi, ça va être un peu ça. Ça va être quand même comique. Ça serait cool. Mais tu vois, c'est ça qui est particulier aussi. C'est tellement des bonnes questions à se poser de faire, « Ah, tu sais, je veux-tu être père? Je veux-tu sincèrement? » Oui. Ça, est-ce que, aussi, je pense que je fais le chemin puis je suis full jeune, j'ai du temps, puis ça, tu sais, mais je fais aussi le chemin à savoir, « Hey, si j'en ai pas, c'est correct. Il faut que ce soit correct. » Tu sais, fait que je pense que j'en veux, mais pas à tout prix. C'est la vie décidée, man. C'est ça que je me dis. J'essaie de suivre. Première fille, accident, la seule fois que je n'ai pas mis un préservatif puis que ma blonde-là disait, « Non, 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 c'est safe. » Puis, paf. Ah, ouais! C'est malade. Puis, tu fais, « Bien, OK. On verra. » Wow! Je n'habitais pas avec ma blonde. Non. On n'avait jamais vécu ensemble. Elle avait son appartement à part. Puis, des fois, il faut aussi que tu laisses en vrai ça. Moi, ce que j'aime dans toutes tes affaires, c'est ta quête, man. Il y a, dans le stand-up, tes projets de sport, tu es vraiment dans une quête personnelle. Parce que je pensais à, tu sais, là, je vais parler de toi presque à la troisième personne. Quand on pense à « J'ai du temps », puis il y a plein de gens qui vont faire tout de suite l'association avec la télé, les animateurs, tout ça, les grosses affaires. Tu aurais pu rester là-dedans. Sûrement que tu dois te faire offrir un paquet d'affaires. Puis, tu as décidé d'investir sur toi, juste toi. Puis, c'est sûr que les projets tournés, oui, ils doivent avoir de l'argent, mais il y a bien plus d'argent sur d'autres affaires, animateurs, radio, animateurs, tu sais, mais toi, tu as décidé, non, je prends soin de moi, je m'écoute moi. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça, surtout à ton âge quand on a plein d'opportunités, tout le monde saute. Ah, ça va débuser. Le monde voudront, tu sais, il y a des insécurités. Tu n'as pas l'air d'avoir ces insécurités-là. Non, puis c'est là où j'utilise souvent le mot « chanceux ». Puis à chaque fois que j'utilise ce mot-là, on me reprend beaucoup. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui vont faire « Tu crées ta chance, blablabla ». Il y a de ça un peu. Mais je me trouve chanceux d'avoir cet instinct-là, je trouve, qui vient probablement de ma famille. Tu sais, l'argent n'a jamais été le moteur pour moi, probablement parce que je sens que j'ai un filet familial. Fort? Fort. Tu sais, demain matin, je peux retourner habiter chez mes parents si je veux, puis ils vont être bien heureux de ça. J'habite déjà presque chez eux. Mais, fait que, puis, il est venu un moment aussi où ce que, je ne sais pas, j'ai toujours suivi mon instinct, puis je trouve que mon instinct ne me ment pas, mon corps ne me ment pas. Fait que, il vient un moment où je suis comme, ah, je ne me sens pas bien avec ça, puis je n'en tiens jamais rigueur à personne. Dans ma tête, c'est tout, c'est très personnel. Est-ce que moi, je le « feel » ou pas? Tu sais, on m'a déjà dit, il y a déjà 10 affaires auxquelles j'ai dit non, puis on m'a dit, tu sais que tout le monde dirait oui, je ne le « feel » pas cette affaire-là. Je ne peux pas l'expliquer vraiment plus que ça. C'est que de l'instinct. Puis ça, je me trouve chanceux. Tu ne vis pas trop avec des regrets? Non. Je ne pense pas. Professionnel, tu veux dire? En général. En général? Je ne pense pas, non. C'est drôle, j'avais une conversation cette semaine à propos de ça, tu sais, c'est super cliché à dire, mais tu sais, comment nos erreurs, tu sais, comment on apprend de nos erreurs, tu sais. Fait que les trucs que techniquement, je pourrais avoir des regrets, je n'en ai pas parce que ça m'a tellement appris, tu sais, puis je suis devenu une meilleure version de moi-même. Fait que non, je ne vis pas beaucoup avec des regrets. Je ne vis pas avec des regrets, vraiment. Encore une fois, même là-dedans, je suis discipliné, je trouve. Tu sais, la vie avance. J'essaie beaucoup d'être comme, hey, on est aujourd'hui, on est ici maintenant, on ne peut rien changer ailleurs. Tout ce qu'on peut, c'est apprendre d'hier pour la prochaine affaire. Puis pour ce qui est de professionnellement, il y a des trucs, il y a eu des moments où ça m'arrive encore des fois de faire, là, je te sens, c'est-tu de l'auto-sabotage? C'est-tu, tu sais, comme dire non à ce point-là, ça se peut-tu que? Puis j'en reviens toujours à... Les auto-sabotages par rapport à quoi? Bien, à un moment donné, c'est comme, ah, tu sais, justement, quand tu dis, je pourrais être un peu plus partout, entre guillemets, whatever, puis à un moment donné, tu... Mais ça aussi, c'est du sabotage. C'est ça, je me dis... Parce que tu te brûles. Puis je pense que c'est des phases. Exact. Je pense que c'est des phases. Moi, j'aime ça m'ennuyer de quitter des affaires pour mieux y revenir. Fait qu'il y a un peu de ça. Puis encore une fois, c'est juste de l'instinct. C'est juste de faire comme, en ce moment, je suis en tournée puis c'est pas une affaire de, ah, tu voulais répondre. C'est juste comme, en ce moment, mon corps me dit qu'il faut juste que je me concentre là-dessus. Puis là, j'ai un peu plus d'expérience que j'en avais aussi. Fait que je sais un peu plus comment je suis dans des projets quand je suis pas bien ou quand, tu sais, la liberté, c'est quelque chose de super important pour moi. Tu sais, odé que t'aimes ou pas, c'est pas nécessairement ça, mais c'est un corps et de sable très défini dans lequel on m'a donné énormément de liberté. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans parce qu'on me laissait être moi. Les idées que j'avais, on me laissait les faire. Quand j'étais comme, ça, je le feel pas. On me forçait pas. J'étais très, très libre dans ce corps et de sable-là. Mais t'es très chanceux. Encore, on va reparler de ta chance parce qu'il y a bien des cadres télévisuels comme ça où c'est étouffant. Exact. Bien, c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins, tu sais, parce que, puis à tort ou à raison, mais tu sais, ça va m'arriver de demander, ah, bien, tu sais, moi, je voudrais, tu sais, une certaine liberté puis est-ce que c'est possible? Si la réponse est non, je leur en tiens pas rigueur. Je suis comme, de la manière que je le veux puis je prétends pas mériter cette liberté-là nécessairement, mais la liberté, c'est devenu quelque chose de super évident et clair et nécessaire pour moi, pour créer, pour être bien. Mais artistiquement, y a-tu quelque chose que t'as pas essayé ou touché que t'arrives à faire dans les prochaines années qui, justement, te donne de la liberté de création? Quelque chose que j'ai pas essayé qui me tente et qui me travaille un peu, c'est le jeu, je pense. Je me doutais que ça fait ça. Mais tu sais, aussi, c'est... Mais jouer, là. Jouer, jouer. Jouer pour vrai, là. Tu sais, jouer du genre... Cinéma? Ouais. OK. Mais encore une fois, c'est que je sais même pas si je peux faire ça, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, je consomme tellement d'entrevues dans la vie. Tu sais, ce qu'on est en train de faire, c'est l'affaire que j'écoute le plus dans la vie, là, tu sais. Puis le processus des gens, puis comment ils pensent, puis à différents moments de leur vie. Hier, j'écoutais deux entrevues de Donald Glover, de Charlie Gambino, mais à 50 différences. Puis c'est juste tellement intéressant de l'entendre parler de différents points de vue, tu sais, avant tel album, après tel album, puis... Puis... Et à un moment donné, je constatais, j'écoute tellement... D'affaires. D'affaires en lien avec le jeu, avec les actrices, les acteurs, les réalisateurs. Fait que... Ouais, pourquoi? À un moment donné, il y a une conversation que j'ai eue il y a plusieurs années de tout ça avec Pierre-Luc Funk, où il venait de faire un show de stand-up, si je ne me trompe pas, puis il est fucking bon à stand-up, puis j'étais comme... Ça ne tenterait pas, tu sais, de faire du stand-up, puis il était comme... Ah, on dirait qu'une fois que quelque chose est fait, ça m'intéresse moins, puis il est comme... Je pense qu'il tournait plan B à cette époque-là, puis il est comme... Tu vois, en ce moment, quand je tourne, à chaque take, j'essaie quelque chose. Je suis constamment dans la création, puis quand il me dit ça, j'ai un peu... Puis c'est vrai, parce qu'aussi, en plus, chaque take, c'est généreux, parce que même souvent, c'est deux, trois, peut-être, si tu veux le demander, take, après, tu te crées d'autres choses. C'est ça. Donc, tes idées, tes exécutes, puis ciao. C'est ça. Puis moi, c'est là que je réalise, même avec fin, la partie la plus tripante, c'était découvrir le show, c'était écrire le show. Je suis heureux en ce moment en tournée, je suis chanceux d'être en tournée, puis je le sais, puis j'en prends soin, puis j'arrive prêt, puis en forme, mais découvrir ton show, c'est malade. C'est l'affaire la plus nice, c'est du surf. Tu tâtes une idée, puis là, un moment donné, la vague à lèvres, puis là, c'est comme, OK, on va se rendre où avec cette affaire-là, tu sais, puis je trouve ça fascinant. Fait que le jeu, j'ai l'impression que ça pourrait être ça aussi. Puis d'aller dans des zones très différentes, tu sais, de pouvoir, tu sais, je pense que sur scène aussi, je me le permets, tu sais, après ça, mon show, il y a des jokes tout le long. Tu sais, j'ai pas de longs moments, pas de blagues, mais ça se veut un show quand même où j'ai pas peur d'avoir des moments en guillemets sérieux ou plus sincères. Puis, meilleurement, pour moi, il faut que je fasse rire, c'est assez clair, tu sais, un peu plus, alors que dans le jeu, bien là, soudainement, tu peux aller gratter plein de zones. Puis je pense dans le stand-up aussi. Puis plus j'évolue, plus je vieillis, je pense que plus j'assume tout ça, mais... Le jeu dramatique, je te dirais. J'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça, je pense, mais tu vois, c'est là où j'essaye de m'enlever le syndrome de l'imposteur puis de juste assumer, faire, essaye quelque chose, tu sais, puis ça revient au sport, apprend quelque chose de nouveau. Moi, le sport, c'est ça que ça m'a appris, c'est que là, je trippe sur le bike, il y a deux ans, en fait, il y a un an, j'avais pas de vélo. T'es ça, il faut qu'on en parle parce que là, moi, il me manque ça, moi, ce qui me manque, c'est le bike pour faire un triathlon, moi, je voudrais faire un triathlon. Men, tu t'entraînes où pour le bike? Il y a plein de places, parce que moi, Montréal, j'ai peur. Je comprends que t'as peur, je le comprends. Mais toi, tu fais ça en campagne. Ouais, moi, je suis en campagne puis c'est vraiment, moi, j'adore ça, tu sais, je pars de chez nous. Ça fait pas peur non plus ces routes? Moi, tu sais que tu y vas à sens contraire des chars, tu réussis à... Non, en vélo, je suis à course, je suis à sens contraire des chars, à vélo, je suis du même bar que les voitures. Mais c'est toujours une affaire de... Tu sais, là, j'ai un peu plus d'expérience à vélo. Je pense beaucoup à ma mère quand je fais du bike. Je pense que, je sens que ça inquiète ma mère. Fait que je fais attention. Je vais essayer de ne pas me ramasser d'une situation que t'es comme moi. Que j'ai risqué. Oui, c'est ça. C'est moins le fun quand il y a des voitures, je trouve, naturellement. Mais tu vois, à Montréal, le Mont-Royal, Camélien-Hood, c'est un... Il y a du cycliste au pied carré, il y en a. Puis les routes à Montréal, c'est pas long que tous les cyclistes vont aux mêmes places. Tu sais, il y a tout le canal de la Chine. Quand tu t'éloignes encore plus vers l'ouest, tu peux faire comme un grand tour de l'île de Montréal. Tu sais, quand tu t'en vas au bout de l'île à l'ouest, c'est fou, il y a des... Moi, je ne savais pas, j'ai fait une ride de bike à un moment donné là, je suis comme, il y a des terres. Oui, oui, il y a des terres, oui. À Montréal. Et ils peuvent prendre l'autobus. Ces gens-là peuvent défricher la terre et le soir, prendre une carte opus pour aller voir un choix à Place des Ors. C'est malade, là, tu sais. Il y a plein de places, mais c'est vrai que, tu sais, Camélien-Hood aussi, quand je le fais, je sais que ma mère est inquiète parce que je sais qu'il y a un historique quand même tragique là-bas puis il y a eu plusieurs cyclistes, malheureusement, tu sais, qui ont eu des accidents. Fait que Montréal est moins intéressant, mais il y a vraiment beaucoup de cyclistes. Puis en campagne, habituellement, ça dépend des régions puis je ne les ai pas toutes faites. Tu sais, tu vois, les fois où j'ai tourné, j'ai roulé en Estrie, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de cyclistes parce qu'il y a beaucoup de voitures. Je sens que les voitures se faisaient loin. Mais c'est dans la culture de l'Estrie aussi. C'est ça, je trouve. Mais c'est un sport vraiment le fun, je trouve, parce que tu es un peu plus haut. Il y a quelque chose où physiquement, tu flottes. Aussi, la course à pied, c'est tellement dur, c'est tellement difficile de prendre un pas devant l'autre. Tu sais, juste quand ton cerveau te dit d'arrêter, c'est tellement dur à chaque pas, il faut que tu fasses. Non. Alors que sur le bike, à un moment donné, tu peux arrêter de pédaler puis tu avances encore. Fait que, moi, j'aime beaucoup. Tu n'es pas trop... Il me semble que tu as parlé un peu de blessures à un moment donné, mais tu es correct. Oui. La course à pied, c'est ce qui me gagne le plus de loin. la course en sentier aussi, la course en trail. Mais l'entraînement triathlon est très équilibré. Puis il y a des courts triathlons. Moi, je t'encourage à l'essayer. Un triathlon olympique, même des sprints encore plus courts que ça. Tu sais, toi qui nages déjà puis qui cours déjà, il y en a, des triathlons vraiment courts puis c'est accessible. Un 40 km de vélo, c'est accessible. Oui, c'est pas la fin de l'ombre. C'est le fun. L'ambiance est le fun. C'est un autre affaire. Mais non, l'entraînement triathlon, je trouve qu'il s'équilibre vraiment beaucoup. L'entraînement juste en course à pied est plus exigeant. Mais non, moi, ça va assez bien. C'est des sports qui quand même créent une certaine raideur sur les articulations. T'es-tu souple? Non. Ah non. Terrible. J'allais dire, je pensais à tes affaires, tu disais, jouer. Ça, je me disais, t'as-tu déjà, tu sais, il y a beaucoup de chorégraphes qui aiment ça aller chercher des non-danseurs dans leur projet. Je te verrais faire la danse. J'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça. Moi, mes soeurs, toutes seules, j'aimerais tellement ça. Je trouve aussi, à chaque fois que je me suis ramassé sur un plateau où il y avait des danseurs, je suis comme, c'est toujours ceux qui ont le plus de fun. C'est le best. C'est le best. C'est des gens qui sont bien dans leur corps. Je les trouve beaux puis belles. Ils sont libres, souvent. Moi, j'arrive d'une tournée avec danseurs. Croix de soins à cordes et danseurs, on passait tout ça avec les autres puis on répétait avec les autres. C'est navrant parce que c'est une courte carrière. Mais les voir, se préparer, tout ça, c'est le meilleur. Pour moi, les meilleurs shows, puis j'adore l'humour, mais je pense que j'aime un petit peu plus les shows de danse parce qu'ils font des choses que tu n'es pas capable de faire. Mais pour venir à la fin, qu'ils prennent des... Je connais... Je vais donner ton nom, à quelques chorégraphes. Je te verrais. Je te verrais sur un show de danse. Je te verrais. J'ai deux sœurs puis mes deux sœurs ont fait de la danse toute leur vie. Ils en font encore. Ils ont enseigné, name it, tous les styles. Puis j'ai toujours été les voir faire leur compétition puis leur spectacle de danse. Là, c'est rendu mes neveux nièces. La danse a toujours fait partie de ma vie. Puis très jeune, quand tu es trop jeune pour te garder tout seul, je passais des fois des week-ends au complet à compétition de danse de mes sœurs assis d'une salle à checker du monde danser et je capotais. C'est malade. Je capotais. Je les admirais. Je les trouvais bonbonnes, beaux, belles. Je voulais être eux autres. Oui. Mais là, tu es comme... Tu ne peux pas te faire aussi. Tu ne peux pas te faire. Mais c'est là où je réalise que la création, ça me fait triper. Fait que tu es... Autant j'écris beaucoup sur scène que j'écris aussi beaucoup dans ma vie. Fait que tu es... Fait que l'écriture ne sera pas là. Un journal de coureurs. Plein d'affaires. Toute matière, toute la création, ça me fascine. Quand j'écoute de la musique, des fois, je suis comme... J'aimerais tellement... Un studio, je trouve que c'est un lieu exceptionnel, créatif. On dirait que tu rentres là. C'est comme quand tu rentres d'une librairie, on dirait que j'ai le goût de tout vendre et juste lire. Puis quand tu rentres d'un studio, c'est des lieux tellement créatifs que ça donne le goût de créer quelque chose. Après ça, à l'intérieur de mes limites, je ne pense pas faire de la musique dans ma vie puis c'est bien correct. Tu joues ça un peu? Non. Non. J'ai le piano aussi. Ça fait tellement longtemps que je me dis... J'ai un piano chez nous. Puis ça fait tellement longtemps que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne le piano. Je ne ferme pas la porte à ça, mais à voir. Attends, si tu fais avoir une facilité rapide sur un instrument, ça serait lequel? Le piano. Ah, vraiment? OK. Oui, oui. Je pense que oui. Je pense que... Évidemment, je pense que si je pouvais rapper ou chanter bien... Mais ça, ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible. Mais encore une fois, tu vois, je trouve ça vulnérabilisant. Mais ça... Autant que... Tu sais, les gens vont souvent dire Chris, la stand-up, tu sais, tu es toi puis tu parles, mais je suis comme... Fermer les yeux puis tirer une note, là, il faut que tu sois solide. Pareil, je trouve. Mais ils sont singlés. Mais moi, tu sais, moi, je suis musicien puis j'ai plein d'amis qui écrivent de magnifiques chansons, des gens du milieu. Puis à un moment donné, tout le monde disait non, mais frère, essaye, prends un papier, essaye. J'ai écrit une phrase puis ça m'a pris une demi-heure. Je me maïssais. J'ai tout jeté ça. Je fais, t'es-tu malade? Oui, mais... C'est super vulnérabilisant. Chaque beau, t'es comme ah, c'est pas bon ça. Rien, non. Tu sais, c'est... Non, ça me... Mais c'est fun. C'est fun de faire des fois des exercices comme ça parce que ça te fait apprécier encore plus. Écoute, quand t'entends quelqu'un rappé, mais bon, tu fais, OK, comment ça se passe dans sa tête? Puis tu sais, en plus, aussi, ils sont, ah, ben non, j'étais dans le studio, j'ai essayé, puis ça a sorti quoi? De quoi tu parles? C'est fou, Red. Non, non, c'est assez particulier. Mais je parlais à ma fille, je parlais de ton projet Canada, tout ça, ma fille de 9 ans, Ariette, puis elle a marqué un point après, elle a dit, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Puis là, j'étais, ah, elle dit, parce que quand tu fais des gros projets comme ça, t'as un autre gros projet. Ben nice. Ouais. Parce que, d'y avoir pensé. Non, mais elle dit, elle dit, puis c'est un sujet, c'est un, c'est une idée qu'elle m'avait déjà lancée à moi quand j'avais fini mon Canada imaginaire. Elle, elle avait dit, ben là, après ça, tu devrais juste comme essayer de courir de la circonférence de la Terre. Ouais. Puis là, on a fait le calcul, puis j'étais comme, mais là, c'est parce que ça va être à 66 ans que je vois. C'est ça, si je cours 10 kilomètres tous les jours. Puis là, elle me dit, ouais, mais lui, il a quel âge? Elle dit, ben ah, mais lui, c'est réaliste, il pourrait le faire. J'étais là, j'étais là, ouais. C'est-tu que ça a la naissance d'être un père? Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, man, ça pourrait être ça, l'affaire. Tu t'accumules, tu écris tout le temps tout combien de distances que tu fais, puis après, quand tu regardais le glop, puis tu disais, moi, je l'ai marché. Ben, tu vois, après, pour l'instant, ce qui est important pour moi aussi, c'est de ne pas passer trop vite à la prochaine affaire, puis d'un peu absorber ce que j'ai. Ça va donner. Ouais. Sauf qu'il y a eu ça, même dans les projets que j'ai fait, les tournées, name it, tu sais, d'un peu, la vie va vite, puis rapidement, tu sais, comme, que t'aimes ou pas, je prends cet exemple-là parce que c'est un gros chapitre dans ma jeune carrière. Next thing, you know, c'est fini, puis c'est juste des souvenirs, puis t'es comme, j'ai-tu tout absorbé, j'ai-tu tout vécu ce que j'avais à vivre de cette affaire-là? Même affaire, l'Iron Man, pour moi, c'était super important. C'est aussi d'après, de comme, j'ai passé deux jours en entier à tremblant après, tu sais, j'ai fini ça, la dernière journée, j'étais tout seul avec mes parents, puis on a beaucoup parlé de tout ça, puis un peu juste comme, reminisce cette affaire-là, de comme, OK, on a-tu tout absorbé, cette affaire-là, les émotions qui pouvaient venir avec ça, puis les leçons, puis, fait que pour moi, la tournée canadienne, je me laisse, j'ai rien après, pour l'instant, pour faire, je sais pas comment je vais me sentir après, je sais pas ce que je vais avoir envie ou besoin, je veux pouvoir prendre le temps d'en profiter. Ben oui. Là, t'écris même pas des nouvelles choses à ce moment-là. Oui, un peu, je travaille un peu sur du nouveau stock, puis tu vois, j'hésite à, je suis pas du genre à garder du stock pour comme dans, à ma prochaine tournée dans deux ans, tu sais, moi je pense que le nouveau stock va sortir cette année à quelque part, fait que... Ça t'angoisse pas de commencer from scratch, là, quand t'as fini... J'ai pas tellement arrêté, c'est ça qui est... C'est ça, c'est toujours un... J'ai un peu, c'est que j'ai tellement aimé être en mode création que c'est un peu comme si t'arrêtes pas de courir pendant l'hiver, mais quand arrive le printemps, ça fait pas si mal que ça parce que t'as continué à courir un peu, même si t'as des plus petites distances, mettons, c'est la même affaire. C'est comme si mon muscle créatif, j'ai pas ce vertige-là de comme... Ça va être quoi la prochaine affaire parce que fin est apparu tellement... J'avais tellement peur au départ de comme de ce show-là et j'ai tellement eu du... J'en reviens pas de cette affaire-là que je suis juste excité par le prochain. Mais ce que j'ai appris pour ce qui est du sport, ce que j'ai... Soudainement, c'est que je veux moins pousser, je pense, la performance et plus pousser le côté découverte. OK. Plus aller rouler à des belles places, aller courir à des belles places, que ce soit dans une course organisée ou juste dans un voyage. C'est ça que j'allais dire. Je suis plus excité par l'idée de partir de chez nous puis faire le tour de la Gaspésie en bike. Tu sais, on s'en va dans le Maine à la fin de l'été, moi puis ma famille, je suis comme, ah, je m'en vais-tu dans le Maine en bike? Tu sais, genre juste... Ah oui? Juste des... Ça se fait en plus. Ça se fait. Je suis plus attiré par ce genre de truc-là. Mais quand j'aurai une réponse claire à donner à ta fille, je t'en reviendrai. Je sais pas ce qui va venir après, mais un jour, je le saurai. La prétexte de mon show, comme je l'avais peut-être bien mentionné, tu sais, c'est la prescription, c'est que souvent, je demande aux invités de me dire trois à cinq affaires artistiques qui font triper. Ça peut être un life-changing, ça peut être un truc, pas nécessairement, ça peut être quelque chose qui te fait vraiment que tu voudrais que tout le monde... Ah oui, il y a ses feuilles en papier. J'ai amené ma petite feuille. Ta-t-la-nouche. Puis le fait, c'est que moi, ce genre de devoir-là, c'est que je vais être fou puis après ça, je suis comme, c'est sûr que dans deux semaines, je vais faire « Ah si, telle affaire, c'est ça, fallait que je dise! » Ah non, non, non. Écoute, on y va, je te laisse, je te laisse me... Puis, tu sais, c'est peut-être des trucs qui ont déjà été dits, ça a déjà été dit sur ton podcast, dis-le-moi puis on va parler d'autres choses. Mais moi, mettons, je pense que créativement, j'ai des... ce que j'appelle un peu mes bibles. OK. C'est des trucs auxquels je retourne souvent pour me reconnecter un peu. c'est comme si ça m'envoie dans la bonne direction, ça me remet dans le bon mindset. Le documentaire « Zen Diaries of Gary Shandling » Je ne me suis jamais lancé dans cette aventure-là. C'est un documentaire... John Appatao, c'est ça? Exactement, c'est John Appatao. Gary Shandling, dans le fond, c'était son mentor. C'était un stand-up qui a commencé dans les années 70, qui a connu... Tu sais, son prime, c'est les années surtout 80, 90, début 2000. Il est décédé aujourd'hui. Il a fait un genre, même, je pense, son show, c'était un genre de Jerry Seinfeld un peu. C'était lui qui était au centre de l'univers. Son plus gros show, c'est le Larry Sanders show. C'est ça. Il jouait Larry Sanders qui se voulait... C'est un animateur de late-night show, mais ça se veut comme un genre de sitcom, pas sitcom, autour d'un animateur de talk show. Bref, qui est excellent. D'ailleurs, c'est de la crise à bombes. Et quand il est décédé, Shandling, en 2016, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, malheureusement. C'est que là, John Apatow s'est mis à poster beaucoup de trucs à propos de Gary Shandling. Puis là, je suis comme, c'est qui ce gars-là? Je me suis mis à trouver. Puis là, tranquillement, puis finalement, John Apatow a sorti le documentaire « Is and Diaries » de Gary Shandling qui est sur Crave, si je ne me trompe pas. Il est sur Crave. C'est HBO. Puis c'est en deux parties que j'ai écouté ça. Puis Gary Shandling est devenu mon humoriste préféré. Tu sais, c'est quand il est décédé. Dans le fond, Gary Shandling n'avait pas d'enfant. Fait qu'il a un peu tout légué ces trucs à Apatow, dont ses journaux. OK. Autant de jokes que journaux intimes. C'est un gars qui était très dans le, justement, toutes les réflexions d'essayer d'être la meilleure version de lui-même, d'être très zen, de gérer ses démons puis tout ça. Puis Apatow raconte que quand il a eu accès à ses journaux, il dit qu'avant que je commence à les feuilleter, j'ai eu un genre de vertige parce que comme je l'aimais tellement que j'avais peur un peu d'avoir accès à ça puis il dit finalement je l'aime encore plus. J'ai découvert que c'était encore une meilleure personne que ce à quoi je m'attendais. Puis c'est un documentaire qui est très humain mais aussi très créatif. C'est tellement bon puis moi, je dois l'écouter. Écoute, je vais m'y mettre. Ça fait une couple de fois que je me disais puis c'est quand même c'est quoi? C'est peut-être 4 heures? C'est deux parties. Oui, c'est deux parties puis tu sais moi, maintenant, des fois je vais réécouter juste mes parties préférées juste pour m'en remettre dans le bon mindset selon où puis quoi. Mais c'est un documentaire qui moi m'a énormément marqué. Il y a des phrases dans ce documentaire-là que j'utilise dans ma vie pour me recentrer. Ça fait que ça, c'est une grosse, grosse, grosse affaire pour moi. OK. Super. Si on parle de stand-up, qu'on t'a sûrement déjà parlé mais peut-être pas, c'est le special My Girlfriend's Boyfriend de Mike Birbiglia. Tu sais que moi, je me suis mis à ça à cause de toi. Ah oui, hein? La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait ben gros jasé au Terminal une fois après le show de David Bocache puis tu me disais, man, puis on parlait de stand-up et il était, tu connais-tu lui? J'étais comme, ben oui, j'ai vu non passer. Non, 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 voilà. Puis maintenant, moi, j'écoute son podcast aussi. Même chose. C'est, il est extraordinaire ce gars-là. Je l'adore. Je l'adore. Puis My Girlfriend's Boyfriend, je pourrais te raconter quand je, tu sais, je me souviens quand j'ai écouté ça la première fois. La première fois, c'est Adib. Il y avait une couple de personnes qui m'avaient dit puis à un moment donné, à cette époque-là, c'est Adib qui avait fait « Non, non, d'autre que tu écoutes ça » puis je l'ai écouté une première fois. À la fin, je pleurais. Et je l'ai réécouté une deuxième fois tout de suite. Je l'ai reparti. Puis tu l'as vu aussi live? J'ai vu live plusieurs fois depuis. Fait que j'ai vu My Girlfriend's Boyfriend. T'as vu celui avec tout le décor, là? L'espèce de, il a fait ça à Broadway l'année passée? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu le show live, mais il n'y avait pas le décor « The Old Man and the Pool ». C'est ça. Non, je l'ai vu à L.A. avec David Boccage puis Guillaume Girard. T'as aimé ça? Ah oui, oui. C'était toujours au second. Même que quand le special est sorti, quand le special est sorti, on dirait que ce que j'ai vécu dans la salle en voyant ce show-là était plus fort que ce que j'ai vécu quand j'ai écouté le special. Moi, le special, c'est bizarre à dire. C'est comme je l'ai écouté puis j'aimais pas comment il était monté, les plans. Mais tu sais, il faisait d'espèces de cadrage proches puis après, je l'ai réécouté rien qu'en audio et c'était beaucoup mieux. C'est ça. C'est pas tous les specials qui saisissent le sens. Exact. Puis pour moi, il y avait de ça dans le special-là. J'étais comme... Parce que quand on a vu le show live puis je l'ai vu, c'était la troisième fois que je le voyais live, je pense. On l'a vu une première fois à Burlington, si je me trompe pas, ou Toronto. C'était son show Thank God for Jokes qui a suivi My Girlfriend's Boyfriend's, si je me trompe pas. Après ça, on l'a vu à Montréal, au Jésus, la première représentation de The New One. OK. Puis... Il l'avait cassé... Il l'avait starté ici. Jimmy Carr était dans la salle. Tu sais comment ça me rend... Je suis tellement triste, là. Parce que... Non, mais... On l'a plus, là, ce festival-là. Ah, je sais, je sais. Man, moi, ça fait dix ans, justement, Guillaume Girard, je le traîne à chacun avec moi. Man, trois jours, je commence à cinq heures l'après-midi, puis je terminais à deux heures du matin. Oui. J'y allais in 5, là. Je n'ai plus mon festival. Je dis mon festival parce que vraiment, c'était... J'avais l'impression que c'était à moi. J'avais accès à tout ça à dix minutes de marche de chez nous. Là, je suis comme complètement désemparé. Aussi, je vais aller voir mes shows. Je ne sais même pas. C'est tellement gros dans ma vie, Juste pour rire. Quand j'étais kid, à chaque Noël, mes parents me donnaient le DVD des meilleurs moments de Juste pour rire. La musique de Juste pour rire. Ils m'ont amené jeune voir des galas. La première fois, j'ai fait une soirée d'humour Juste pour rire. C'était un bar. Ce n'était pas rien d'important, mais c'était une soirée Juste pour rire. J'avais appelé ma mère pour qu'elle entende la musique. Je suis comme, t'entends-tu, mais c'était une soirée Juste pour rire. C'était là, je t'empêche des frissons et ça me brise le cœur. Puis après, même ma blonde était triste parce qu'elle me donnait un break de vie. Je ne m'occupais de rien. Ils ont fait rien. Tu as le droit de rentrer à l'heure que tu veux, tu t'occupes de rien. C'était mes trois jours de liberté. Puis là, je ne les ai plus. Puis là, elle dit, ils doivent en voir ailleurs. J'étais, ah, Toronto. Ah, mais non, Toronto non plus, ils n'existent plus. Là, tu vas pouvoir être intéressé possiblement par le Netflix. This is a joke à Los Angeles. J'ai regardé. C'est là qu'on a vu Berbeglia. Es-tu le fun du festival? Je ne peux pas dire que je connais le festival. On est allé voir un seul show puis c'était celui-là. On est allé voir deux shows, excuse. On a vu aussi Blocks de Neil Brennan au Largo. Oui, je l'ai vu ça. Moi, je l'ai vu. Mais je veux dire, il y avait-tu une vibe du festival? Non, c'est ça. Non, non, non. C'est ça que tu te promènes dans la Seine-Leste en char puis tu vas voir tes shows. Exact. C'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. Je vais peut-être aller au Comedy Ship. Il faudrait peut-être aller au Fringe. C'est pas con, à Edinburgh. Apparemment, c'est fourrette. Oui, tout le monde dit que c'est fourrette. Tout le monde dit que c'est fourrette. C'est mélange, toutes sortes formes d'art aussi. Oui, exact. Il y a ça, mais je pense aussi à l'Austin, voir l'espèce de club. Oui, le Motor Show. Oui, mais tout le monde va là. Oui. Je veux dire, à chaque semaine, c'est juste des gros noms. Oui. Les billets sont 30 piastres. Oui, j'y pense aussi. Cette semaine en année, je me disais, pourquoi je n'irais pas un jour passer un mois à Austin et faire des open mics? Oui, et en plus, depuis que lui est arrivé là, l'autre gars, Red Band, a ouvert un club. Là, il y a plein de clubs qui viennent d'ouvrir des open mics. Tu devrais faire ça en anglais. Oui, j'y pense. As-tu essayé? J'ai fait peut-être une quinzaine de shows en anglais dans ma vie, mais ça fait longtemps. Quinzaine de shows, mais pas d'une heure? Non, des sept. Des sept? Des dix? Dix, quinze, vingt. Je pense le plus long que j'ai fait. Première fois, ça a été... La première fois, j'ai appris tout par cœur et j'étais vraiment stressé. Puis, le vingt minutes, le gars est arrivé dans les loges avant et il ne faisait pas beau et il était comme, il y a un humoriste de moins, pouvez-vous tout faire plus long? Je me dis, holy shit. Je vais traduire d'autres affaires. Maintenant, ton anglais est bon. Mon anglais est bon et aussi, il n'est pas parfait, mais je pense aussi que, tu sais, j'ai vu Dune 2, genre, j'ai dit, Javier Bardem, il est espagnol, ce gars-là, man. Ben oui. Tu comprends? Il a un accent et c'est correct et personne n'est comme, hey, Chris. Tu sais, genre... Ah non, 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 non. Puis, les stand-up, je trouve qu'il y a encore plus de ça où c'est comme, tant que le stock est bon, on s'en crisse un peu. Ah, puis que tes accents toniques ne soient pas à la bonne place et que tu as mal lié le S à la faite, le monde s'en friche, puis ça, c'est le fun. Exact. C'est même une couleur. C'est parfait. Excuse-moi, Burbiglia, c'est une grosse affaire quand même. Je pourrais te parler quand même beaucoup de stand-up, mais... Ah, drop des noms, regarde, le monde va des sociaux. Évidemment, moi, encore une fois, ça, c'est une affaire que des fois, quand je veux... Je pense que c'est un special qui me... Rothaniel de Gerard Carmichael. Oui. C'est un special qui m'a comme un peu donné le courage de faire fin, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Rothaniel, c'est vraiment plus raw. Oui. C'est très honnête. C'est exigeant. C'est beau. C'est drôle. Mais des fois, on dirait que... Tu sais, c'est sorti, je pense, quand je venais de commencer à écrire mon show et ça m'a beaucoup poussé dans la bonne direction de la vérité. Parle, tu sais, nomme des... Tu sais, parle de vraies choses. Pas genre c'est arrivé pour vrai, pas juste ça, mais des vérités plus profondes. Sentimentales. Sentimentales, de solitude. Ça fait que Rothaniel de Carmichael, c'est le genre de truc que quand j'ai besoin de me reconnecter à cette affaire-là, je vais écouter ça. Là, il y a un gars, ça, il y a un gars que j'ai juste écouté en entrevue. J'ai vu son special aussi. OK. Rami Youssef. Oui. Ben oui. Qui est... Sa vibe... Elle est fun. Elle est fun en tabarnouche pis je le trouve très inspirant. Pis encore une fois, je trouve que c'est quelqu'un juste qui est très lui-même. Oui. Pis ça, c'est ce qui m'inspire vraiment beaucoup. Je suis en train de lire le livre de Rick Rubin. On t'en a sûrement déjà parlé. The Creative Act. Ça, c'est une autre Bible. T'es écouté son podcast? Ouais. C'est le fun. Je l'aime bien. Moi, écoute, l'autre fois, les gens, les gens, rien de moi, il avait... Il a fait un épisode il y a pas si longtemps où il reçoit une astrologue. Pis tu sais, moi, l'astrologie, non. Pis ça dure deux heures. Pis je me suis dit, regarde, c'est lui, il donne la parole pis il l'aime full. Pis femme qui est diplômée, qui était diplômée en psychologie, elle allait faire une étude pour prouver que c'était de la foutaille de l'astrologie. En faisant les autres, elle fait, hey, ça l'est pas. Pis là, il parte là-dessus. C'est marrant. Pis là, il lui donne la parole. Il pose toutes les mêmes questions que toi et moi. on se pose, pis on dit, hey, attends, la lune. Pis elle l'explique d'une façon extraordinaire que maintenant, je regarde ça avec un tout autre regard. C'est vraiment, mais Rick Ruben, c'est ça. C'est qu'il t'amène à regarder les choses différemment. Il est malade. En tout cas, son podcast, ce livre-là, il est fantastique. Ce livre-là, il est fou aussi. Tu peux quasiment l'ouvrir à n'importe quelle page pis tu vas retenir quelque chose de super. Pis je trouve, il y a beaucoup quelque chose, en tout cas, c'est comme une Bible créative qui me rassure dans mes choix, qui me pousse d'une direction aussi à faire comme fais pas les choses nécessairement évidentes ou faciles. Fais les choses que ton corps t'a dit de faire. Peu importe la réaction du public, pis ça va être la bonne affaire. Fait que c'est très, très bon. Il y a un podcast que j'ai écouté vraiment souvent. Encore une fois, on dirait que là, je m'en venais pis je le savais pas si c'était plus... Parce qu'il y a plein d'affaires, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'auraient nommé, mais là, je me disais peut-être plus des trucs auxquels j'ai le réflexe de retourner pour me reconnecter. Le documentaire, c'est ça, le livre de Rick Rubin, c'est ça. Il y a... Quand Bo Burnham est allé au podcast de Pete Holmes la troisième fois... Ou en tout cas... OK. Le podcast de Pete Holmes, c'est bon. C'est... 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 You Made It Weird. Ah, You Make It Weird. You Made It Weird de Pete Holmes. L'épisode avec Bo Burnham numéro 3... OK. C'est... Bo Burnham à l'époque où il avait 26 ans, je pense, là. Tu sais, il y a-tu 33 aujourd'hui. Donc, il était déjà rendu à son deuxième stand-up. Il n'était pas assez. C'est ça. Il était venu à Just For Rire. Il était venu à Just For Rire qui a fait son premier. Il a fait son deuxième. Bon, là, c'est avant... C'était pendant Make Happy, je pense. C'est ça. OK. De quoi de même. Et il parle énormément du milieu de la culture, de Hollywood, de tout... Tu sais, justement, de création, de liberté. Il est quasiment... Il est un peu choqué. Puis, c'est comme... J'ai écouté ça au début de la pandémie. Je travaillais dans le champ chez mes parents. Puis, j'ai écouté ça et ça m'a tellement... Ça m'a vraiment craqué à être très créatif puis à être... Tu sais, je pense qu'il est très... Il ne mord pas la main qu'il nourrit. Je pense qu'il est exigeant envers son milieu. C'est correct. Puis, tu sais, puis lui, ce qui est le fun aussi, c'est que... Tu parles de quelqu'un qui a investi sur lui, se croire en lui puis faire ses projets. Tu sais, son film Eighth Grade. Oui. C'est super bon. C'est fou. Puis, tu sais, c'est un film. Il a écrit ses données. Puis, tu vois, dans le documentaire... Parce que tout est dans tout. Dans le documentaire Zen Diaries, il y a un épisode... Il y a un extrait d'un épisode que je vais réécouter souvent qui n'est même pas sur ma liste. Je ne sais pas si tu te souviens de l'émission de Green Room. C'était... C'était comme des humoristes puis il y a une crowd autour puis genre... Oui, c'est ça. Un peu comme s'il était dans Green Room. Et l'épisode où Shandling est là, Bob Burnham est là aussi. Avec Maren, Ray Romano, tu sais, c'est un espèce... Jodd Apatow est là, bref. Puis, dans le documentaire, il y a un petit extrait puis tu peux trouver l'épisode complet. Ah, OK. Puis, c'est la conversation, le petit moment où Bob Burnham puis Gary Shandling se parlent là-dedans est fascinant. OK. J'ai dit que ça aussi. Mais je pensais aussi en termes de sport, je me disais. Il y a un podcast de sport que je réécoute vraiment souvent qui est très, très, très émouvant. Je ne sais pas si tu écoutes des fois le podcast de Rich Roll. Mais... L'épisode où il a reçu Tommy Rives. C'est-tu celui que je t'ai envoyé? Non, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire. Non, c'est Harvey. C'est Harvey, oui, c'est ça. Quelque chose. Mais j'ai pas... Écoute, Rich Roll, moi, ça ne fait pas longtemps que c'est dans ma vie. Moi, ça fait... As-tu lu son livre? Non. Je pourrais te le passer, C'est bon? Oui. Parce que tout... Tu sais, chez la grande ligne de sa vie qui était avocat... Oui. En gros, il raconte tout ça dans son livre. Il est alcoolique. Oui. Puis là, il est rendu végan, il ne boit plus, il court des ultramarathons de 200 km. Tu sais, une affaire que ça n'a comme pas de bon sens. Mais j'aime la vibe, du gars. Je suis à la même place que toi. Comment il est... Puis rien que la façon qu'il dresser son podcast est une longue table. Oui. Ça, c'est weird. Oui. Parce que tu peux dire que c'est distant, puis ça fait... Non, ça fait respirer les idées. C'est extraordinaire ce qu'il fait, ce gars-là. Oui. Puis je suis d'accord avec toi que sa vibe, il est très calme, très ouvert. Oui. Puis tu sais, il dort dans une tente en dehors de sa maison. C'est comme... Je ne suis pas space, mais full, smooth. Puis moi, j'ai lu son livre au moment où... L'année passée, je suis allé m'entraîner pas longtemps en Californie tout seul. Puis il y a une ride de bike que j'ai faite qu'il avait nommée dans son livre que je suis allé faire. J'étais bien content de ça. Bref. Mais son invité, c'est un gars qui s'appelle Tommy Rives. OK. R-I-V-S. C'est un beau dude, longue barbe. Et je ne veux pas spoiler l'histoire, mais lui, c'est un grand coureur, Tommy Rives. Il s'est blessé pendant qu'il faisait un essai olympique. Il allait se qualifier pour les olympiques au marathon. Il allait courir un marathon en 2h16. Il s'est blessé sur ce marathon-là. Il a arrêté. C'est un coureur de trail très respecté et très apprécié dans la communauté de coureurs de ce que j'ai cru comprendre. Puis sur l'épisode du podcast de Rich Roll, il raconte un peu son histoire où ce qu'un moment donné, en tout cas, il raconte tout ça en détail. Il est allé courir avec un de ses amis puis il ne filait pas. Il n'était pas capable de courir à la vitesse qu'il pouvait. Puis long story short, ils ont découvert qu'il avait un cancer très, très rare des poumons. Il avait comme l'intérieur des poumons lacérés. Ils l'ont endormi au mois de juillet c'est 2020. Il s'est réveillé au mois de novembre. Une histoire de fou. Et Rich Roll lui pose vraiment les bonnes questions et il raconte un peu ce qu'il a vécu dans son coma. Et cette partie-là du podcast, je t'en parle, j'ai des frissons. Je le réécoutais encore la semaine passée. La première fois, j'écoutais les larmes aux yeux. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Mais il raconte tellement bien. Puis il a encore un peu de difficulté. Il parle très, très bien. Mais tu sens encore qu'il est affecté de tout ça. Puis là, il te raconte toute cette affaire-là. Il est passé au travers. Il est en vie. Il est en rémission. Tout est beau. Et il s'est remis à courir. Mais là, il n'a plus... L'intérieur de ses poumons est encore magané. Il doit faire attention. Il fait attention. Mais il est retourné. J'ai suivi ça l'année dernière. C'était super émouvant. Il est retourné au marathon de Boston puis au marathon de New York. Des marathons qu'il a déjà faites dans des temps de fou. Mais là, il l'a fait en neuf heures et quelques, en six heures et quelques. Mais il les a refaits. Mais il les a refaits. Et c'est vraiment, vraiment émouvant. Puis c'est une histoire qui est... Je peux te l'envoyer si tu veux, mais Tommy Rives à Rituals, c'est vraiment un beau podcast. Il est doué parce que dans son podcast Rituals, c'est souvent, c'est des noms comme ça qu'on fait... Je ne savais pas que la personne existait. Exact. Ça, c'est les meilleurs. Mais le coureur que tu m'as envoyé, c'est drôle. Je ne sais pas c'était qui. Tu me l'as envoyé. Moi, c'est le deuxième podcast que j'écoute avec Harvey. J'oublie son nom de famille. Oui. Je connaissais un peu son histoire. Puis tu me l'as envoyé, je l'avais écouté l'avant-veille pendant ma longue course. Ça m'a complètement craqué. Ben oui. Dans le même ordre d'idée, tu vois, une fille que j'admire, je pense que ça, c'est peut-être la personne qu'en ce moment, si je la rencontrais, je perdrais mes moyens. Oh yes. C'est Courtney DeWalter. C'est la meilleure coureuse de trail au monde en ce moment. OK. Et possiblement la meilleure de tous les temps. C'est-à-dire, gars, fille. Tout. Elle est en train de tout péter. C'est une Américaine du Wisconsin, si je ne me trompe pas. Elle court avec des long shorts. C'est comme son swag. C'est comme son... et elle court entre elles. Elle torche tous les records. Elle gagne partout où elle passe. Elle a un gros smile. Elle est fucking fine. Elle est full relax. Était-tu à Rogen il n'y a pas longtemps? Je ne sais pas si elle est allée il n'y a pas longtemps, mais elle est déjà allée. C'est pour ça... Elle parlait des hallucinations. Exactement. Tout ça. Oui, oui, je l'ai écouté. Ça, c'est un vieil épisode, mais moi, je le réécoute régulièrement. Elle est allée à Rich Roll. Elle est allée à Nick Bear. Elle est allée à plein de podcasts. Bref, Courtney DeWalter, moi, c'est une athlète que j'admire énormément et aussi, c'est que toute sa vibe, je la trouve... Elle est super humaine. Elle est super relax. Elle rend le sport très accessible, je trouve. Elle est vraiment cool. Fait que moi, c'est peut-être... C'est probablement une des personnes sur qui je triple le plus. Puis sinon, je sais que tu aimes les entrevues, fait que j'imagine que tu le connais, mais Zane Lowe. Non. Les entrevues de Zane Lowe, c'est un... Il fait des entrevues... Il est animateur radio à BBC, si je ne me trompe pas, il ne l'est peut-être plus, mais il l'était. C'est un Néo-Zélandais. Zane Lowe. Oui. Z-A-N-E. OK. L-O-L-O-W-E. OK. Et tu peux trouver ses entrevues sur YouTube. Lui, il fait des entrevues avec Apple Music, avec tous les grands noms de la musique. OK. Quand il sort des albums, il y a des longues entrevues super real. Son entrevue avec Harry Styles. OK. Peut-être pas la dernière, l'autre d'avant, mais les deux sont bonnes. Mais il y en a une, c'est un moment super banal, mais à un moment donné, il y a une des lumières d'entrevues qui lâche pendant qu'Harry Styles était en train de jaser. Fait que, tu sais, on les voit comme plus, ils sont comme à contre-champ, je ne sais pas quoi. Puis Harry Styles a le réflexe d'arrêter, tu sais. Puis Zane Lowe, il décroche la main, comme, non, non, continue, il y a quelqu'un qui va gérer ça. Puis j'étais juste comme, enfin, quelque chose de sincère, comme, on n'est pas con, on comprend ce qui se passe. Oui, oui, c'est ça. Fait que, puis il parle beaucoup de création. Tu sais, toi qui tripes sa musique, il y en a plein. Il y en a plein. Ben oui, c'est ça. Ah, j'ai regardé ça. Des gros noms, des gens plus nichés. Puis je trouve que son style d'entrevue est super nice. OK. Parce que c'est un gars qui m'inspire vraiment beaucoup puis dans tout ce qu'il fait, dès qu'il y a une entrevue qui sort, je l'écoute. OK, cool. Écoute, merci. C'est quand même fascinant. Tu aimes tellement les conversations. J'aime ça. Oui, ben, je ne sais pas. C'est l'affaire qui... Tout ce qui est processus, encore une fois, ça revient dans le pourquoi. Oui. La compréhension de chaque artiste. Puis aussi, de ne pas juste... Tu sais, en prendre et en laisser. Oui. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec tout ce qui se dit, mais de prendre ce qui... Puis après ça, de voir aussi l'évolution de certaines personnes. Fait que, oui. Il y a une grosse... C'est quand même une propre spiritualité qui se dégage de tout le temps. Oui. Beaucoup. Tu as toujours été le même? Je pense que oui. Je pense quand même que oui. Tu vois, au secondaire, je faisais beaucoup de... Ils appelaient ça de la pastorale puis on faisait un peu rire de nous parce qu'ils appelaient ça de la pasto, mais c'était vraiment des exercices de connaissances de soi. Oui. Puis on faisait des activités. On rencontrait des hommes en désintox. C'était une des activités. Il y avait une maison de désintox pour adultes qui venait à l'école. Il fallait que tu t'inscrives à cette activité-là. Mais tu sais, genre, j'y repense. Puis je suis comme... Voir que j'ai vécu ça à 15 ans. Tu sais, quelle chance de rencontrer du monde qui ont vécu des histoires qui ne se peuvent pas puis beaucoup d'affaires de connaissances de soi. Il y avait un... Ça fait que c'était quand même déjà dans ma vie tous ces trucs-là de remise en question, de communication, de se comprendre, d'écouter les autres. de... Parce que tu sais, tu as l'air vraiment... Tu sais, tu dis, ces outils-là, ces livres-là ou ces trucs-là, ça m'a donné un start. Tantôt, tu mentionnais aussi, ah, des fois, je vais voir mon psy. Tu vas vraiment à la recherche d'outils pour t'aider. Ou tu dois faire aussi même des lectures sur certains sujets. Tu médites? Oui, je médite. De plus en plus, c'est quelque chose qui est on and off dans ma vie. OK. J'ai écouté, tu vois, une longue entrevue de Jerry Seinfeld qui parle de... De méditation. De méditation. Seinfeld médite depuis les années 70. Shandling, un grand ami à Jerry Seinfeld. Shandling était beaucoup là-dedans. Puis Seinfeld médite depuis, tu sais, quatre fois... Deux fois par jour? Quatre fois par jour? Puis il y a une longue entrevue sur YouTube. Si tu tapes Seinfeld, mets les gars, tu vas trouver. Puis lui, là-dedans, il mentionne le fait qu'il médite avant les shows. Je me suis mis à faire ça. Ça t'aide? Ça t'arrive à... Ouais, bien... Ça me recentre. Fait que... Souvent, j'avais le réflexe de faire une sieste. Puis là-dedans, il mentionne... Il est comme, tu sais, les siestes comme un hit or miss. Des fois, tu vas... Puis des fois, non. Il dit, pour moi, la méditation, ça marche tout le temps. Fait que je me suis mis à arriver un peu plus tôt à ma salle de spectacle. Puis ma première partie, puis mon arrêteur de tournée le savent. C'est pas rare que je vais... Tu sais, m'enfermer dans une des pièces backstage. Un petit 20 minutes. 20 minutes, quand même. Ouais. OK. Puis, mais tu vois, j'ai de la misère à le faire chez moi. Dans tes quartiers. Ouais. J'essaie de le faire. Tu sais, il y en a qui le font le matin et tout ça. Fait que... Mais méditation dirigée... Ça dépend. J'avais commencé avec une application. Maintenant, je fais juste mettre de la musique de méditation. Ouais. Puis j'essaie juste de m'engrounder. J'ai écouté assez de trucs. Je connais rien là-dedans. Charles Pellerin a fait un cours. Fait que... Je sais... Je pense que ça va finir par quelque chose que je vais pousser. Parce que je pense que je suis surtout en quête de calme, de paix, de... Tu sais, j'ai beaucoup d'idées. Ça spin vite. Ah oui. Puis c'est correct. Puis tu vois, le sport, ça m'aide à... Tu sais, les nerfs. Puis il y a ça aussi. Puis c'est ça que j'aime d'avoir un show d'un peu comme m'engrounder pour être aussi plus présent. D'être ici avec toi. Quand je suis sur scène, c'est super banal, mais d'entendre les rires. C'est tellement facile de ne plus les entendre. J'ai toujours un rire. Fait que tu ne l'entends comme plus. Mais de faire... Puis j'essaie de faire l'exercice à tous les soirs de faire entendre l'intensité de ce rire-là. Puis d'être ici. Puis d'être... Fait que oui, il y a quand même une certaine spiritualité je trouve dans ma vie de... Je cherche beaucoup la paix, le calme, le bonheur. Si tu pratiques des activités puis si on regarde ça vraiment, les gens rient souvent quand on va nommer ça. Mais c'est l'importance du moment présent. Mais toutes tes activités sont dans le moment présent. Il n'y a rien qui est dans une projection de... Tu es en train d'exécuter du sport, tu es en train de raconter une blague. Tu sais, tu cherches le calme. Tu sais, c'est ça. Tu es dans le corps, tu es là. Sûrement que ça va te mèner... Je pense que ça va être ton esthétique de vie pour toujours. Oui, encore une fois, tu vois, je trouve que ça, c'est beaucoup mon instinct. Ça vient avec plein de belles qualités parce que je suis quand même assez ici. Des fois, j'ai justement de la misère à me projeter. Le travail m'aide un peu parce que quand tu organises une tournée, tu es un peu... Mais c'est tout. Mais tu sais, de la misère à projeter... Mais projeter n'est pas si bon, par exemple. Non, mais des fois, je trouve que c'est plus... C'est aussi banal que de faire... Hey, il faut qu'on... Il faudrait qu'on soupe ensemble à un moment donné. Moi, ça, organiser ça, ça me tire bien du jeu. Ah ouais? Ouais, parce que là, c'est comme si je réalise que ce n'est pas une priorité d'organiser des soupers avec des gens que j'aime. Fait que tu sais, mes meilleurs amis, on finit par se voir souvent parce que aussi, c'est des gens qui ont un peu des horaires atypiques comme les miens. Fait que c'est comme plus facile. Très dernière minute. T'es où? T'es-tu dans le coin? Ouais, j'ai une heure. On va dîner. Parfait. Fait qu'on se voit comme ça. Mais là, il y a d'autres personnes que j'aime beaucoup à qui, bien, on ne s'organise rien. Puis finalement, les années passent, c'est comme, on s'est vus une fois dans les dernières années. Ça ne se peut pas, tu sais, puis fait que, puis tu sais, même à faire un couple ou whatever, tu sais, des fois, ça vient, je pense, je ne veux pas changer à 100%, mais il y a... Ah, toujours place à s'améliorer. C'est ça. Je veux m'améliorer. C'est exactement ça. Excellent. AJ, t'es super. T'es super. Merci. On se revoit. Bye. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert, réalisation, montage, recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil, la musique, le groupe Crabbe, Jérôme Minière, Philippe Bé, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !